Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Belbonsois, dans un instant, belbonsois, belbonjour, les mamais là, belbonsois, belbonjour, belbonsois, belbonjour, dans un instant, on accueille la star, Lise Mazembi. Mesdames et messieurs, Lise Mazembi sera notre invitée, vous pourrez aussi intervenir au standard de Télé Antilles. Belbonsois, belbonjour, très heureux de vous retrouver, donne-moi ma feuille de route s'il te plaît, belbonjour, belbonsois, belbonjour. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, nous sommes et vous êtes sur Télé Antilles. Vous connaissez Télé Antilles, nous sommes sur Free, nous sommes sur Orange, nous sommes également sur Bbox, et également vous nous regardez sur TikTok, et vous nous regardez également sur Facebook et YouTube. Donc, bienvenue tous et toutes. Télé Antilles, Télé Pays, nous en profitons pour saluer la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, les îles, bon bref, tous les Antillais qui nous regardent Télé Antilles, Télé Pays. On va accueillir la star, on peut t'appeler ainsi, et heureusement que tu es là, puisque tu représentes la chante féminine sur le plateau de Télé Antilles. J'ai remarqué une chose, je suis parti en vacances en Martinique, beaucoup de gens t'aiment, Lise Mazembi, tu es très aimée en Martinique et aux Antilles. Lise Mazembi, elle est notre invitée, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Nous allons discuter, échanger, tu vas lâcher le portable, s'il te plaît, on va travailler un peu, veux-tu ? Alors, Lise Mazembi, rapidement pour te présenter en quelques lignes, qui est Lise Mazembi ? Comme on dit chez nous, Kimounouye, parlez-nous timoins durs, parlons un peu de toi. Bonjour, bienvenue dans le programme, bonjour, bienvenue. Bonjour Jean-François. Comment va-t-il, ça va bien, aux téléspectateurs de Télé Antilles ? Et bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la métropole, la Martinique, la Guadeloupe, et encore les Antilles. Déjà, est-ce que tu connais les Antilles ? Tu connais la Martinique, tu connais la Guadeloupe, tu connais la Guyane ? Non, tu n'as jamais été, jamais ? Non, je n'ai pas encore été là-bas. Tu passes ton temps en Afrique, mais tu ne viens pas nous voir, ce n'est pas sérieux, Lise ? Non, mais en fait, parce que pour aller là-bas, au niveau de la Martinique, j'ai pas mal de personnes que je connais, et notamment je suis pasteur, tu sais, et pas des copines, non. J'ai des fils et des filles spirituelles qui sont au niveau de la Martinique, et je les salue d'ailleurs. Je salue la famille Landa, je salue la famille Anelka, et bientôt, en tout cas, par la grâce de Dieu, je serai là-bas pour un événement. Parce qu'en fait, pour moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas juste pour des vacances, juste pour le soleil. Je vais aller là-bas pour leur apporter quelque chose de bon, tu vois ? Donc, ma personne, je viendrai faire une conférence là-bas, et je crois que ça sera un grand moment d'impactation. Ils seront contents de me voir plus en tant que conférencière, pasteur, que juste Lise Mazambi, on la croise à la plage. Alors, il faut savoir, Lise Mazambi, on démarre et on fait, et nous faisons notre rentrée. On te retrouve sur Télé Antilles une fois par mois, c'est un mensuel, mesdames et messieurs. Par contre, cette émission est diffusée sur le réseau Télé Antilles tout au long du mois, à des heures différentes. Question, tu es pasteur, c'est ça ? Oui, je suis pasteur. Ou ton mari est pasteur, c'est toi ? Mon mari est prophète, et moi je suis pasteur. Alors, c'est quoi la différence entre le prophète, le pasteur ? Je pense avoir déjà expliqué. Oui, mais ce n'est pas grave, c'est notre rentrée, donc on veut tout savoir. Le prophète, en fait, tout ça fait partie des cinq ministères. Donc, en gros, on est les cinq doigts de la main. Donc, le prophète, il est là, il prophétise, il parle de la part du Seigneur, il reçoit très souvent les révélations de la part du Seigneur. Donc, il a ce don-là, particulièrement, de voir les choses avant que les choses n'arrivent. C'est un peu ça le don prophétique, et le ministère prophétique, je dirais. Et puis, le pasteur, c'est un peu le berger, c'est celui qui est là, qui garde le troupeau. Donc, en bref, voilà. Alors, pasteur, je vous rappelle, lise ma zombie, et puis déjà, bravo, j'ai vu que sur les réseaux, tu as quand même un million d'abonnés. TikTok, tu as dépassé ça, c'est plus que flatteur tout ça. Un million, plus d'un million d'abonnés, qui du coup ? Non, mais c'est extraordinaire, plus qu'un million d'abonnés, quand même, il faut le faire. Je pense que par la grâce de Dieu, quand on fait du bon travail, avec abnégation, avec persévérance, résilience, ça finit, tôt ou tard, par payer. Et je l'ai dit ici, très souvent sur ton plateau, qu'on n'a pas forcément besoin d'aller en besogne pour que les gens nous suivent. On peut aussi rester conscient, on peut rester intelligent, et ça peut aussi aller faire du bien aux gens, pousser les gens à suivre vos contenus. Donc, voilà. Le pasteur Lise Mazembi, mesdames et messieurs, est notre invité. Tu as fait quoi de bon pour les vacances ? Tu étais à Monaco avec la Ferrari ? C'est ça, vas-y, je vois des photos. Je te suis sur le réseau. Bon, c'est vrai que chaque année, je suis à Monaco avec la famille. Tu vois, j'ai bien vu. Mais, bon, voilà. Cette année, tu es partie aussi ? Non, cette année, je n'ai pas été à Monaco. Cette année, j'étais en Espagne, à Barcelone. D'accord, bien. Ça s'est bien passé avec toute ta famille ? Oui, ça s'est bien passé. On s'est retrouvés avec aussi un autre groupe d'amis. Voilà, on a passé des bons moments ensemble, en famille, donc c'était bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et nous discutons, nous échangeons avec Lise Mazembi. Alors, il faut comprendre, moi, je suis plus dans le milieu antillais. Toi, tu es beaucoup dans la communauté africaine et antillaise également. Il y a un pasteur à toi, récemment, qui a... Alors, tu vas me donner son nom, parce que je ne l'ai pas trop en tête. Il a récemment perdu sa femme. Il a décidé de se remarier, ça fait un tolé. Alors, c'est quoi le truc ? Alors, dis-moi, lorsqu'on perd sa femme, sa femme décède. On est veuve, c'est ça, on est veuve. C'est avec lui qu'on était en Espagne. Ah, en plus, voilà. Quand est-ce que tu me l'amènes ici, ce pasteur ? Moi, je l'aime bien, en plus, ce monsieur. Oui, pasteur Marcelo. Marcelo, voilà. Quand est-ce que tu nous l'amènes ? Oui, pasteur Marcelo Tresse. Tu lui transmettras mes salutations. Tu dois connaître personnellement ? Il aime beaucoup ton émission, déjà. C'est pas vrai. Je te l'informe. Ah, ben, pasteur Marcelo, si vous saviez le respect et l'admiration que j'ai pour vous, c'est vrai, tu... Ah, non, 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 on a parlé de toi en Espagne. Il aime beaucoup ton émission. Tu diras à pasteur Marcelo que je voudrais le recevoir pour parler à la communauté antillaise, parce que... Alors, est-ce qu'il a le droit, le pasteur ? La prochaine fois qu'il sera à Paris... D'accord. Eh bien, je... Sans problème, tu nous avais déjà amené un pasteur en plus ici. Oui, je te l'amène. Question, c'était qui tu nous avais amené ? L'apôtre Williamski. Voilà, et on en profite pour le salut. Alors, pasteur Marcelo, bel bonsoir, quand il y aura dit qu'à nous, bel bonsoir, mais est-ce qu'il n'y doit rimailler quoi ? Donc, en gros, Bougapet, Madame Lee, Iveuf, je te parle encore, mais tu comprends, est-ce qu'il a le droit de se remarier et ça fait un tollé ? Ah, il a le droit. Pourquoi pas ? D'accord. Pourquoi il n'aurait pas le droit ? Je sais pas, il y en a qui disent que c'est trop tôt, Bougapet, on finit de tirer Madame Lee. Mais c'est écrit où ? Non, mais... Est-ce qu'il y a un livre qui... Donc, tu accepterais si demain matin, je pense que je ne souhaite pas, Lise Mazembi, il t'arrive quelque chose, ton mari, donc qui est prophète, c'est ça que tu as dit, il se remarie, ça ne te dérangera pas ? Déjà, d'une, ça ne me dérangera pas parce que je ne serai pas consciente. Je ne serai plus de ce monde. Donc, la Bible dit que les morts n'ont même plus de souvenirs. Donc, voilà. Le fait de dire que je n'ai pas le don du célibat et que je vais me marier bientôt, sans avoir donné une date butoir, je pense que les gens, de fois, s'emballent un peu trop vite quand même. Et c'est évite à ça. Ben oui, bon, après, il faut savoir que c'est un grand, c'est une grande étoile, c'est une grande star. Et c'est sûr que tout ce qu'il dit, ça va vite, ça va à la vitesse de la lumière, surtout avec les réseaux sociaux. Donc, c'est ça, il y a de quoi. Après, moi, je me dis, il n'y a pas toujours de pas s'emballer. Alors, tu dirais quoi, c'est les ceux qui ont montré leur mécontentement, en disant non, ce n'est pas normal que le pasteur Marcelo se remarie, il faut attendre. Chez nous, le deuil, c'est trois ans, deux ans, je crois. Alors, tu sais que chez nous, aux Antilles, on porte même un petit bouton noir, pardon, pour ne jamais oublier cette personne. Moi, j'ai connu ça, c'est-à-dire mes parents, ils portent le petit bouton noir, cette personne est toujours avec toi, on le porte toujours. En fait, GF, moi, ce qui me dérange dans cette histoire, on laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire, donner leurs avis, leurs ressentis et tout, c'est normal. Quand on est une personnalité publique, c'est sûr que notre vie ne nous appartient plus tellement. Les gens, ils se donnent le droit de nous juger, de juger tout ce que nous disons. C'est bien normal, surtout si ça se passe sur les réseaux, ce que je peux comprendre. Mais derrière, je dirais aussi qu'il y a un peu trop d'hypocrisie chez l'être humain, en général. Parce qu'en fait, les mêmes personnes qui se plaignent, disant que oui, c'est trop tôt pour parler de mariage, etc. Certains d'entre eux ont perdu peut-être aussi des êtres chers, ou parfois, ils ont des proches qui ont perdu des êtres chers. Mais ces personnes-là, si elles se sont mariées trois mois, six mois, voire une année après, ces mêmes personnes qui se plaignent par rapport au pasteur Marcelo, ne sont pas passées sur les réseaux pour parler de leurs frères ou leurs sœurs qui se sont remariées aussi vite. Je pense que j'ai fait une interview il n'y a pas très longtemps, où je disais que, moi personnellement, je connais deux femmes qui ont perdu leur mari. Et je peux te garantir qu'au bout d'un mois, deux mois, elles se sont recasées rapidement. Et tu valides ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en gros, quand on dit chez nous, l'emmoune mort, c'est fini. Donc on a le droit de faire ce qu'on veut, une fois qu'un des deux part et meurt. Et le respect ? Et le deuil, tu le mets où ? Le respect, en fait, du deuil, le respect de la personne qui est décédée, je pense qu'on l'a à l'intérieur de nous. Je ne pense pas que toutes ces personnes qui parlent de... Enfin, tous ceux qui sont mécontents sont plus affectés que lui. C'était quand même son épouse à lui. C'était quand même la mère de ses enfants. Ils ont vécu 18 ans ensemble. Et donc je pense que le fait que les gens se donnent ce droit-là... Bon, écoutez, on est personnalité publique, d'accord. On leur donne ce crédit-là, d'accord. Mais derrière, pour moi, j'estime qu'on devrait quand même avoir beaucoup de retenue aussi. D'accord ? Quand on parle de la vie interne et privée quand même des gens, même si on est des personnalités publiques, mais nous avons quand même des vies privées, entre guillemets. Pour preuve, il y a des choses que nous montrons sur la toile et autres. Il y a des choses que nous vivons en secret dont les gens ne savent absolument pas. Donc, pour moi, j'estime qu'avoir le respect, en fait, du deuil, est-ce que ce respect-là, c'est le fait de venir pleurer tous les jours devant les gens, c'est ça qui signifie qu'on respecte la dépouille de la personne que l'on a perdue ? Non ? Dans le secret, on ne sait pas ce qui se passe, d'accord ? Nous, on a été avec lui en vacances, et je peux te garantir qu'il a passé des moments où il n'était pas du tout bien. Il est malheureux. Voilà, il est très malheureux. Mais vous savez, quand quelqu'un perd un être cher, ceux qui l'entourent ont tendance à chercher à le booster, à lui redonner la joie de vivre. On fait tout pour que cette personne reprenne l'espoir de continuer à vivre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces moments-là où nous perdons un être cher, beaucoup sombre dans la dépression. Ah ouais ? Il y a des personnes qui se suicident. Parce qu'en fait, ils ne supportent pas le manque de cette personne. Oui, ils se laissent mouir petit à petit. Et alors, on prie pour que cette personne se relève. On prie pour que cette personne ait de la force qui soit reboostée à nouveau. Et quand on voit la personne être boostée, etc., c'est les mêmes personnes qui se plaignent. Mais pourquoi il est debout ? Pourquoi ? Non, il aurait dû rester en retrait. Ah non, il fallait qu'il pleure en secret. On ne voit pas les signes de tristesse. Mais attendez, de quel signe de tristesse vous parlez ? Il est triste, mais il doit constamment vous montrer qu'il est triste. Il est quand même berger de milliers, voire des millions d'âmes. D'accord ? Donc il doit donner l'exemple. Partout dans tous les continents, il doit montrer l'exemple. Et ce que nous prêchons, l'évangile que nous prêchons, nous sommes censés nous-mêmes être des modèles, montrer l'exemple. C'est-à-dire, quand un fidèle perd un être cher, on est là en train de le fortifier en lui disant, « Écoute, relève-toi, tu ne dois pas continuer à t'acharner sur ton sort. Le fait de pleurer constamment, ça ne va pas arranger les choses. La personne est partie. » On fortifie la personne. Maintenant, quand c'est le berger, vous voulez le voir anéanti. C'est quoi en fait le deal ? Moi, je ne comprends pas ça. Et je sais que c'est un homme qui a aimé beaucoup sa femme. Blanche, c'est ça. Oui, la défunte. Et il a encore beaucoup de respect pour celle qui a été la mère de ses enfants. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est plus. Et je pense que le fait de parfois parler comme ça, il veut juste en fait aller se requinquer. Et bon, après, je dirais simplement que si les gens étaient les équipes, lui pardonne, il est notre frère. Et voilà, comme ça, on clôt le débat. Parce que sinon, on va continuer à en parler ad vitam aeternam. Très bien. Alors, Lise Bazembi, mesdames et messieurs, émission mensuelle d'une heure, une heure quinze, est notre invitée. Une fois par mois, elle vient sur le plateau Téléantie discuter et échanger avec nous sur différents sujets. Sujet très intéressant, que je trouve très, 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 très loable. On n'achète pas l'amour, Lise. Pourquoi tu as voulu qu'on en discute et qu'on papote sur ce sujet ce matin ? On n'achète pas l'amour. Bon, histoire vécue, tu connais des gens. Non, pas pour toi. Bon, je te respecte trop ton époux et toi. Mais pourquoi c'est des amis à toi, des femmes qui viennent à toi ? Je sais quand même à dire que la jante féminine t'apprécie beaucoup. Donc, je suppose que beaucoup de femmes viennent à toi te disant, ouais, bon gros, il a tout fait pour m'acheter. Évidemment, oui. Et en tout cas, ça me fait chaud au cœur de voir tous ces hommes et ces femmes, en tout cas, qui me font confiance chaque jour. Et moi, ma part à moi, c'est de pouvoir les édifier aussi. Et pour rappeler, peut-être, je suis pasteur, je suis aussi conseillère, conseillère de couple, conseillère love, j'appelle ça comme ça. Et je suis conférencière aussi. En tout cas, j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi chef d'entreprise. Et pour ma part à moi, quand je reçois des coups de fil ou bien je reçois des hommes et des femmes qui viennent exposer, en fait, leurs problèmes d'amour, très souvent, je fais face à des femmes, en fait, dont la plupart, on va dire, même 80... Bon, je vais être gentil, 95%, mais parfois, c'est un peu plus. Qui, en fait, subissent l'amour au lieu de vivre, en fait, l'amour. Il y en a beaucoup qui achètent l'amour. En fait, moi, j'ai estimé qu'on ne doit pas acheter l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui doit être simple. Qu'est-ce que tu entends par acheter l'amour ? Acheter l'amour, c'est le fait d'aller vers quelqu'un qui n'a aucun sentiment envers toi et de se donner tous les moyens possibles pour conquérir le cœur. En gros, en lui achetant un iPhone 16, par exemple. Non, mais c'est ça, quelque part. Pas que, pas que, pas que. C'est la mode, là, c'est les iPhones 16. C'est-à-dire que tu joues plein de cadeaux. C'est-à-dire que tu as pété de thunes, tu sais que la femme ne t'aime pas, mais tu continues à donner des cadeaux. Oui, parce que ça va dans les deux sens aussi. Mais je pense que c'est un peu moins chez les hommes. L'homme, quand il essaie d'acheter l'amour d'une femme, la plupart du temps, ça s'arrête vraiment sur le côté physique, le côté sexuel, si je peux me permettre de dire ça. La plupart des hommes qui vont te donner un téléphone, qui vont t'emmener au restaurant, qui vont essayer de te charmer un peu comme le bachelor, c'est parce qu'en fait, ils attendent quelque chose de ta part. Et si, selon l'homme, il arrive à t'avoir, à t'apprivoiser, parce qu'il t'a donné des présents, c'est que tu es une personne faible. Parce qu'en fait, une vraie femme, on prend le temps de la courtoiser. On court derrière elle, comme on faisait à l'époque. Certains vont dire, oui, mais c'est vieux jeu. Non, ce n'est pas vieux jeu. Il faut garder les bonnes choses, il faut garder les bonnes mœurs. Et en fait, je pense que c'est toutes ces bonnes valeurs que nous avons perdues aujourd'hui, où la femme, elle-même, va aller accoster un homme, elle-même va chercher à ramener un homme dans son lit. Parce qu'en fait, voilà quoi, c'est la période, c'est le temps, c'est l'époque. On est en 2024, Lise Mazembi. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on est en 2024 que nous devons perdre les bonnes valeurs. Les bonnes valeurs doivent, en fait, nous accompagner tout au long de notre vie. D'accord. Et d'époque en époque, on doit garder les bonnes valeurs. Moi, je pense que même, les personnes qui dirigent sont des personnes qui imposent leurs lois. Alors, question à toutes ces femmes qui nous regardent, d'accord, il y en a pas mal. Qui achètent l'amour. Lorsque monsieur offre un cadeau, il faut dire non, je viens, je t'amène le dernier iPhone 16. Non, mais si c'est donné gracieusement. Non, je m'explique, Jean-François. Tu prends quand même. Non, non, écoutez-moi, écoutez-moi. Si c'est donné gracieusement, par exemple, c'est ton anniversaire. Oui, d'accord. On s'explique bien, c'est ton anniversaire. Et puis, c'est un ami, par exemple, il t'offre un cadeau. Oui. Bah, tu refuses pas, tu prends, si tu veux. Parce qu'il y a des... Enfin, tous les cadeaux, tous les présents ne sont pas à prendre non plus. Je ne refuse jamais un cadeau, les gens. Ah non, moi, j'ai des cadeaux que j'ai refusés. C'est pas vrai, sérieux ? Bien sûr, j'ai des cadeaux que j'ai refusés. Non, s'il vous plaît, j'aimerais avoir vos témoignages sur le réseau. Les réseaux, arrête, il y a des femmes qui ne disent jamais non. Ah, si, si, si. Il y a des femmes qui ont des principes. Ah, si, si, si. Didi Oil, qui traînent partout. Donc, ces gens-là, il faut faire très attention. D'accord ? Aujourd'hui, tout le monde en parle et tout. Mais, tous ceux qui assistaient au fait de ce fameux monsieur et qui abusaient des jeunes enfants et autres, les gens étaient là. Ils ne disaient rien à toutes ces choses-là. Tu vois, donc, il y a des choses qu'il faut dénoncer. Peut-être qu'on reviendra là-dessus plus tard. Là, tu parles le bœuf d'Adi, là, c'est ça ? Ah, d'accord, non, mais respecte. On reviendra là-dessus. Ah, tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas en parler. Non, on va revenir, je dis. D'accord, ok. Mais je veux juste te dire que, quand on a des principes, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu vois ? Je survole sur Didi en disant que, beaucoup de personnes qui ont participé, parce qu'être ami avec une personne qui fait des conneries, on n'est pas forcément au courant, d'accord ? Donc là, on sort des noms et tout, mais il y a des gens qui ne sont pas forcément au courant de ce que lui fait en interne. Mais ceux qui étaient au courant de ce qu'il faisait, là, je dirais que ce sont des personnes qui n'ont pas de principe dans la vie. Et pour revenir à ce que je disais, toutes les femmes n'acceptent pas des présents de tout le monde, sous prétexte que les femmes aiment trop l'argent, les femmes aiment trop les cadeaux. Non, il y a des femmes de caractère. Il y a des femmes, elles savent qu'elles bossent, elles ont son travail, et mon travail peut me permettre de m'acheter mon téléphone. Le téléphone qui est là, je l'ai acheté avec mon argent à moi. Ce n'est même pas mon mari qui me l'a acheté, d'accord ? Donc, dire que forcément, il faut que quelqu'un te t'achète... Tu penses qu'il y a des femmes qui refusent des cadeaux ? Mais bien sûr, il y a des femmes qui refusent des cadeaux, qui refusent même de l'argent. Mais quand je dis cadeau, gros cadeau ! Mais oui, moi j'ai de l'argent, des grosses sommes que j'ai refusées aussi. Ah ouais, vas-y ! Parce que j'ai compris... C'est pour ça que j'aime recevoir l'isme, elles aiment bien nous dire la vérité. Mais il faut connaître les intentions des uns et des autres derrière. On t'a proposé combien ? Mais oui, il y a des gens, ils viennent, ils te proposent des choses, mais tu comprends même l'intention de la personne derrière. Tu sais que cette personne... Il te veut. Voilà. Alors, je ne vais pas m'offrir à toi, sous prétexte que tu vas me donner une certaine somme d'argent. Je ne suis pas vendeuse de piment, moi. Waouh ! Tu as refusé 30 000 euros, Lise. Mais toi, tu parles que... Mais qui a sorti ce chiffre ? Vous avez de la chance, vous les femmes. Waouh ! 30 000 euros. 30 000 euros. Ce chiffre. Là, il va dire 50 000. Donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter. On vient avec la valise, on te loue, clac, il y a 50 000 euros, là, liquide. Tu aurais le type, tu dis non, respecte-moi. Sincèrement, par respect pour sa personne, par respect pour le Dieu que je sers, je pense que 50 000 euros ne fait pas ma valeur. Même 100 000, même 1 million ne vaut pas ma valeur. Non, même 1 million ? Oui, ça ne vaut pas ma valeur. Waouh ! Oui, parce que j'ai touché des millions. D'accord ? Sérieux ? Oui, oui, oui. Et ce n'est pas des millions qui vont me faire trembler. Ça ne te fait pas perdre la tête, voilà. Non, ça ne me fait pas perdre la tête. Et même si je n'avais pas touché des millions, j'ai assez de bonnes vertus. J'ai été bien élevée par mes parents. Et on n'était pas des millionnaires, mais en tout cas, on était très bien élevés. Et du coup, je ne vais pas aller céder. Si toutes les femmes pouvaient t'entendre et t'écouter, Lise Mazemdé... Mais il y a plein de femmes comme ça, je ne suis pas la seule. Non, je ne suis pas la seule. Il y a encore des femmes de valeur dans ce bas-monde qui existent. Je suis en train de nous dire, en gros, pour toi, Lise, l'argent... Donc, ça m'amène à toi. On discute, mesdames et messieurs. Une fois par mois, Lise Mazembi, elle est notre invitée. On ne parle pas sur différents sujets. L'argent n'est pas important pour l'agente féminine. Il y a des femmes qui s'en fichent, entre parenthèses, de l'argent. Ce n'est pas important pour vous, l'argent ? Non, ce n'est pas que ce n'est pas important, l'argent. C'est important, l'argent, mais il y a des femmes qui s'en sortent très bien dans la vie. Il y a des femmes qui sont milliardaires, qui sont multimilliardaires. Et tu vas aller dire à une femme comme ça que, voilà, le monsieur te propose un million. Ça ne va rien lui dire. Et puis, il y a des femmes aussi. Ce n'est pas le fait seulement d'être millionnaire ou milliardaire en termes d'argent. Mais c'est un état d'esprit, d'accord ? Il y a des gens qui sont pauvres, en fait, dans leur état d'esprit, dans leur façon de voir les choses, mais qui sont pleins aux as. En fait, en soi, je pense que la pauvreté, c'est d'abord la pauvreté de l'esprit. Ce n'est pas le manque d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de valeurs spirituelles, d'accord ? Et ces personnes-là, même s'ils n'ont rien dans leur compte en banque, mais rien que parce qu'en fait, dans leur état d'esprit, ce sont des personnes qui voient les choses grandeur nature, je pense que l'argent, ils peuvent attirer ça vers eux. C'est comme ça qu'on doit voir la vie, en fait. Sinon, on va tous commencer à vendre notre piment, vendre notre corps à tout va, et penser que c'est ça la vie, en fait. La vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est quoi ? Non, la vie, en fait, c'est vivre par rapport aux lois établies par Dieu. Et c'est ce qui nous permet, en fait, de vivre longtemps sur ce bas-monde. Et surtout, en fait, je pense d'accomplir la mission que Dieu nous a assignée, en fait. C'est la plus belle des choses à accomplir. Non, non, alors, tu me connais, je suis plus ou moins taquin comme garçon, mais lorsqu'on est une belle femme, parce que tu le sais, Lise Mazenbi, tu es quand même une sacrée belle femme, bon. En gros, la jante masculine, ou quoi que tu es mariée, on le sait, mais bon, te drague peut te faire des propositions indécentes, c'est-à-dire que les hommes n'ont pas de limite, quelque part. C'est vrai, ça, Lise ? Bah oui, beaucoup d'hommes, en fait, ne sont pas respectueux, en fait, à l'égard des femmes, et surtout des femmes publiques. Parce qu'en fait, qui dit femme publique, dit femme légère, pour certains d'entre eux. Tu vois un peu ? Non, mais ils savent que tu es mariée, tu es mariée quand même, ouais. Dans mon inbox, tu vois que des hommes, que des hommes, que des hommes, que des hommes. Sérieux ? Quand les femmes écrivent, c'est parce qu'elles ont besoin d'aide, c'est parce qu'il y a des hommes aussi, hein, qui écrivent respectueusement. De façon respectueuse, ouais. Mais, il y en a beaucoup. La plupart, c'est toujours, ah oui, j'aimerais bien te connaître, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Non, mais en fait, ce n'est pas parce que tu me vois derrière l'écran que, en fait, tout ce que je veux, c'est des hommes qui me veulent. Non. Je suis là pour faire mon travail. J'ai une mission à accomplir. Et en fait, enfin, voilà, quoi. Après, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas, on va dire, circoncies dans l'âme. Et c'est ce qui fait que, dès qu'ils voient une jolie femme, ils ont envie de tirer sur elle, en fait. Ok. Mais on ne tire pas sur toutes les femmes, en fait. C'est l'éducation qui veut ça, Lise ? Je pense que c'est l'éducation, mais aussi, c'est le côté spirituel des uns et des autres. Parce que, souvent, les gens disent que, oui, il n'y a pas d'hommes sérieux. Je suis désolé, il y a des hommes qui sont sérieux. Mais, en fait, l'homme qui est sérieux, c'est l'homme qui craint Dieu. Quand on ne craint pas Dieu, après, certains ont des principes, d'accord ? Par principe, certaines personnes ont des vertus. Il a peut-être sa femme, il a sa copine et il reste fidèle. Mais il y en a aussi, il ne peut s'empêcher d'être fidèle. Il ne peut s'empêcher de tromper parce que ça fait partie de sa nature pécheresse. Alors, tu sais que ça fait un gros buzz avec nous sur Internet. J'ai vu, donc, ton mari fait partie de ceux qui voyagent beaucoup. Il a cette chance de beaucoup voyager. Il est prophète, il voyage énormément à travers toute l'Afrique. Et tu disais que tu lui fais pleinement confiance. C'est-à-dire que ton mari, pour toi, il n'a aucune... Est-ce que vous dites ça en Afrique ? Vous dites Tchisa, c'est ça ? Tu vois, je commence un peu à connaître... Je suis antillais, donc je ne connais pas trop les mots. Donc, en Afrique, Tchisa, c'est le deuxième bureau. Donc, tu disais que ton mari, tu n'as même pas à t'inquiéter. Il peut partir trois mois, deux mois en Afrique. Aucun problème. Jamais, jamais tu confirmes que M. Mazembi ne te trompera. Ça, c'est... Tu sais, quand ton mari part en voyage, c'est 100% confiance, dit Mazembi. Oui, j'ai confiance en lui. Et tu ne t'inquiètes pas, tu n'appelles pas. Tu ne lui demandes même pas d'appeler en visiophone, rien du tout. Tu n'as même pas besoin de savoir où il est. Mais en fait, pourquoi ? Moi, je crois que quand on rentre dans cet aspect-là où on veut tout contrôler, savoir ce que la personne est en train de faire constamment, c'est que, quelque part, on n'est pas sûr de soi. Ou bien, il y a un souci, en fait. Tu n'es pas jalouse. Mais ça n'a rien à voir avec la jalousie. En fait, on est tous un peu jaloux de la personne qu'on aime. Sinon, si on n'est pas du tout jaloux, c'est que... Ah, tu penses alors, déjà ? C'est bon, quand il n'y a pas de jalousie, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Non, en fait, il ne faut pas arriver jusqu'à une forme de jalousie maladive. Maladive, oui. D'accord ? Mais la jalousie ordinaire... Même Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Il ne veut pas qu'on aille adorer d'autres dieux, parce qu'en fait, il dit qu'il s'appelle le Dieu jaloux. D'accord ? Si Dieu est jaloux, c'est normal qu'on soit aussi jaloux. Et surtout, à plus fortes raisons, des gens qu'on aime. Donc, tu ne flippes pas ton mari. Ton mari peut partir deux, trois mois en Afrique. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Là, actuellement, il n'est pas là. Ça va faire presque trois mois. Tu me dis, ton mari n'est pas là. Il est en Afrique. Il est en mission. Il bosse. Oui. Tu n'es pas jalouse. Tu n'as pas besoin de ça. Non, parce que j'ai pleinement confiance en lui. Et d'abord, en fait, avant même d'avoir confiance en lui, j'ai confiance en Dieu. D'accord ? Ok. Et ensuite, j'ai confiance en lui parce que je vis avec lui et je sais que c'est un homme de principe. C'est un homme qui craint Dieu. Ok. En fait, tout le problème se base là-dessus. Tout ceci, voilà, j'ai compris. Tu vois un peu ? Donc, les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire et tout. Mais en fait, tout se situe au niveau du barème de la crainte de Dieu. Un homme qui craint Dieu ne trompe pas. Ceux qui trompent, ce sont des hommes qui ne craignent pas Dieu. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Après, entre nous, Jean-François, disons-nous bien les choses, nous sommes humains. Wow ! Nous sommes humains. Attends, on est d'accord, Lise ? Nous sommes humains. On est d'accord. Ce qu'il veut dire... Il est là, tout seul, fébrile, il pleut. Non, mais écoute, mais arrête. Il y a l'orage en Afrique, il ne fait pas beau. Il est quand même, Lise. Et puis ton mari est beau gosse aussi. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Joseph, dans la Bible, était un homme très beau. Très beau, de figure, de taille. Mais un jour, il travaillait pour un homme qui s'appelait Portiphar. Et puis, la femme de Portiphar aimait Joseph parce qu'en fait, il était brillant, il était intelligent, il était beau. Il avait tout, en fait, pour plaire aux femmes. Mais la femme, en fait, faisait constamment des avances envers Joseph qui refusa parce qu'en fait, il honorait son Dieu et aussi il honorait l'homme pour qui il travaillait. Alors pour lui, il se disait, comment est-ce que je peux faire un aussi grand mal à mon Dieu et à mon patron, en fait ? Parce que le patron lui avait donné tout dans sa maison. Il a dit, sauf une seule chose, ne touche jamais à ma femme. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tu as le droit sur tout, mais sauf à ma femme. Et cet homme-là, parce qu'il craignait Dieu, même si la femme lui a fait des avances, chose qu'il pouvait faire, personne n'allait le savoir. À l'époque, il n'y avait pas de caméra. En fait, il allait en douce commencer à sortir avec cette femme, mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi ? Parce qu'il craignait Dieu. Donc moi, je pense qu'on s'arrête juste là. Quand on craint Dieu, on a des limites. Quand on craint Dieu, on a des principes. Les personnes qui n'ont pas de principes, c'est parce qu'en fait, ce sont des gens qui ne craignent pas Dieu. Après, comme je l'ai dit, on est humain. Il peut arriver que l'on trébuche. Ça, personne ne viendra te dire ici que, ah ben moi, je suis un surhomme, je ne pourrai jamais trébucher, je ne pourrai jamais tomber. Comme une femme aussi. Comme une femme. Mais tout comme une femme. Une femme peut tromper son mari par... Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. On peut trébucher. La Bible le dit que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Alors, question. Et si quelqu'un te dit qu'il n'a jamais trébuché, c'est une personne qui ment. Mais trébucher, on peut trébucher de plusieurs manières. Ce n'est pas seulement d'aller commettre l'impudicité ou l'adultère. Attends, question. Ah non, non, c'est trop fort. La question est trop forte. Je ne peux pas te la poser par respect pour toi, donc tu es pasteur. Par contre, est-ce que je peux pardonner l'infidélité de ma femme ? Parce que je vais te faire avec toi. Alors, vous le savez, je suis également animateur radio sur Espace FM entre 15 et 18h. J'ai un ami à moi, un bon ami à moi qui m'appelle en pleurs. Mais quand je dis ami, c'est mon pote de cœur. Il vit en Martinique. Mais si je te montre, c'est attention, la belle maison, la piscine, tout. Il m'appelle en pleurs. Il me dit, Jean-François, est-ce que je peux venir en France chez toi quelques jours ? Je lui dis, pas de problème, tu viens. Tu passes récupérer les clés, aucun problème. Et je lui dis, comment ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Boum, je lui donne. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu m'inquiètes là ? Il me dit, écoute, non, c'est trop fort. Je lui dis, vas-y, qu'est-ce qui t'arrive ? Sa femme a trébuché, comme tu dis. Est-ce qu'il ne doit pas redonner cette femme ? Mais c'est dur pour lui. Il me dit, Jean-François, j'y arrive pas. La femme qui trompe, c'est pas la même chose que l'homme. Malheureusement, c'est ce qu'on dit. Non, mais malheureusement, c'est ce qu'on dit. Tu l'entendus ou pas ? Parce que depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Il me dit, Jean-François, je lui ai tout donné. Alors bon, ça m'a même embêté, j'ai pas pu reprendre l'antenne. Je suis resté presque deux heures avec lui au téléphone. Donc il arrive la semaine prochaine. C'est sérieux, il n'est pas bien. Et donc quelque part, il me dit, J.F., je suis malheureux, je lui ai tout donné. Mais est-ce qu'il se reproche de quelque chose ? Comment ? Est-ce qu'il se reproche, lui, de quelque chose ? Il me dit que c'est pas la même chose pour l'homme. Mais en fait, c'est ce qu'on dit depuis la nuit des temps. Quoi donc ? Que l'homme a le droit de tromper. Parce que ce qui est vrai aussi et réel, nous avons pu voir, même dans nos coutumes africaines, les hommes être polygames, avoir plusieurs femmes. Mais rarement, on a vu des femmes avoir plusieurs hommes. Mais par exemple, vous allez dans certaines tribus en Mongolie, par exemple, vous verrez des femmes avoir cinq maris. Ah bon ? Oui. Waouh. Oui, oui, oui. C'est génial, ça. Il faudrait que tu me donnes la luce. La femme, elle a cinq mecs. Elle géant ses cinq mecs. Oui, oui, oui. Tu es sérieuse, là ? Ça veut dire que, par exemple, dans une même famille, s'il y a par exemple cinq garçons dans la même famille, elle a le droit, elle, d'être mariée à ces cinq garçons de cette même famille-là. Mais après, pour une femme, c'est souvent un supplice d'avoir plusieurs hommes, parce que c'est quelque chose qui n'est parfois pas très digérable. Mais pour les hommes, ça passe parfois crème. Mais quels hommes aussi, les hommes qui n'ont pas Christ en eux, qui n'ont pas les vertus du Seigneur en eux. Alors, revenons à la question posée, Lise Mazembi. Oui, donc, pour répondre à ta question... Est-ce qu'une femme qui trompe son mari, c'est pardonnable ou pas ? Je crois que tout est pardonnable. Elle va nous dire oui, voilà. Oui, mais je le savais, tu vas nous dire oui. Mais tout est pardonnable. Non, mais c'est pas bien. Tout est pardonnable. Je vais y tenir le chauffage de minutes. Parce que là, tu vas donner le temps. Tout est pardonnable. Qu'est-ce que tu entends par là, tout est pardonnable ? En disant que tout est pardonnable, c'est parce qu'en fait... Je vais revenir juste sur un simple verset biblique, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. D'accord ? Pour que personne ne périsse, mais en fait que l'on parvienne tous en fait au salut. Et par là, nous voyons la bonté de Dieu. Parce qu'en fait, un jour, l'homme a péché. Et puis, Dieu a décidé quand même de lui pardonner. En envoyant son Fils mourir à la croix pour celui-ci. D'accord ? Parce qu'en fait, en principe, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand on ne reçoit pas Jésus comme son Seigneur et Sauveur, on est privé de la vie éternelle. Mais celui qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur a une garantie que, même s'il devait mourir aujourd'hui, il a la garantie que son nom est inscrit dans le livre de vie. Et qu'en mourant après, il se retrouvera dans l'éternité au paradis. D'accord ? Si Dieu est capable, dans sa suprématie, dans toute sa grandeur, de pouvoir nous pardonner, mauvais que nous sommes, qui sommes-nous pour ne pas pardonner les uns et les autres ? Et même la Bible le dit aussi, que nous devons pardonner 77 fois fois 7. Donc en gros, je peux comprendre, Lise Mazembi, tu es pasteur, donc là, tu sois avec tous tes grands mots. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Tu reçois un pasteur sur ton plateau et tu veux que je dise, ne pardonne pas. Ma femme me trompe et j'oublie. C'est-à-dire du jour au lendemain, j'ai deux bosses, je lui offre une super maison, la piscine, tout, elle a tout, les grosses 4-4, tout, la belle vie. Elle me trompe. Le soir, on est... Mais il faut arrêter, Lise, s'il te plaît. Jean-François, si tu estimes que c'est si grave si la femme te trompe, mais quand... C'est pas grave, c'est extrêmement grave. Je sais que c'est extrêmement grave, mais c'est extrêmement grave dans les deux cas. C'est pas la même chose pour l'homme. Le péché de l'impuidicité, comme la Bible le dit, en fait, quelque autre péché qui est commis en dehors du corps, en fait, ça ne tue pas l'homme. Mais en fait, tout péché qui est fait par le corps, le péché de l'impuidicité, c'est un péché qui détruit, qui tue le corps, d'accord ? Et qui peut même tuer aussi ton âme, ton esprit, d'accord ? Et par rapport à cela, je pense que ce n'est pas simplement la femme qui commet l'adultère, qui, en fait, pêche contre sa propre chair. L'homme aussi, qui commet l'impuidicité ou l'adultère, pêche aussi contre sa propre chair. Et la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Et quand on dit âme, on ne dit pas l'âme de la femme ou l'âme de l'homme, parce que dans l'âme, en réalité, il n'y a pas une âme féminine ou une âme masculine. L'âme, c'est l'âme. D'accord ? Donc derrière, en fait, j'essaye juste d'expliquer comment Dieu nous voit, en fait. Quand Dieu voit quelqu'un qui pêche, il voit juste le péché. Et celui qui se répand, il se répand. Dieu voit juste un pécheur qui se répand. Il ne voit pas, oui, pour l'homme, c'est moins grave et pour la femme, c'est plus grave. Moi, j'estime que dès lors qu'il y a de l'amour dans un couple, on peut tous se pardonner. L'homme peut pardonner à son épouse et la femme aussi peut pardonner à son mari. On exige beaucoup plus à la femme constamment de pardonner à l'homme les infidélités et autres. Mais ça peut arriver aussi que les infidélités d'un homme poussent une femme aussi à aller le tromper. Il y a des hommes aussi qui se comportent tellement, tellement, tellement mal qu'au fil des années, la femme a tellement, tellement supporté qu'à un moment donné, elle a craqué et elle a fini, elle aussi, par aller tromper son homme. Mais voilà, je ne cautionne pas, mais moi, je dirais que autant toi, tu trompes constamment ta femme, si elle le fait, pardonne-lui. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Je suis en train de dire, il y a un dicton chien Nougui dit, ou qu'a tué, mais on parlait mort. Ça veut dire, tu fais le con, mais la plupart du temps, c'est ça, les gars, ils font les cons. Mais celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. C'est la loi du talion. Voilà, œil pour œil, dent pour dent. Donc, de fois, il faut l'accepter. Et encore, je dirais, Jean-François, nous, les femmes, on est très malines. Grave. C'est-à-dire, de fois, l'homme, il te fait tellement de mal. De crasse. Et il croit que, toi, tu l'observes et toi, tu es là. T'es une conne, quoi, en gros, t'es une petite conne. Voilà, t'es vraiment un petit toutou, là, et tout ça. Méfiez-vous des femmes. Il faut vraiment, je te dis, s'il y a une race sur cette planète qu'il faut se méfier, c'est bien la femme. Waouh. Il faut vraiment se méfier de la femme. Ah oui, 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 méfie-toi de la femme. Parce qu'en fait, la femme, elle peut te faire du sale, mais en douce. D'accord ? Chez nous, Bantou, on dit que la femme, c'est elle qui sait réellement l'enfant qu'elle porte. Parce que l'enfant vient d'elle. C'est la femme qui met au monde. Mais l'homme ne met pas au monde. Et donc, il ne sait pas si réellement les enfants qu'il a dans sa maison sont réellement ses enfants. C'est clair. Une femme peut te faire un, deux, trois, quatre, cinq, six enfants, même dix enfants. Et ce n'est pas les tiens. Et ce n'est pas tes enfants. On l'a découvert dernièrement. Un monsieur marocain, après tant d'années, il découvre en fait qu'il a toujours été stérile. Mais pourtant, il avait neuf enfants. Il a élevé les enfants de quelqu'un d'autre ou de plusieurs autres regards. Est-ce que ce monsieur doit-il pardonner cette femme ? Ah ça, je n'en sais rien. Mais tout à l'heure, j'ai parlé du pardon. Tout est pardonnable. Tout est pardonnable. Après, ça dépend de chacun. Vas-y, tu tues ma fille, tu viole ma fille, je vais te pardonner. La Bible, en fait, la Bible, en fait, la Bible, la Bible, en fait, dit que... Non, non, attends, ça nous l'a fait à l'argent, pasteur, là. Non, non, n'importe quoi. Tout est pardonnable. Le seul moment où la Bible autorise, en fait, le divorce, c'est l'adultère. Ok. D'accord ? Donc, si tu estimes que tu n'as pas les capacités nécessaires pour pardonner, en fait, à ton conjoint ou à ta conjointe, bah, écoute, tu peux le laisser. Mais, voilà, pour moi, j'estime que sur ce point-là, vraiment, allez. Tu voulais absolument que nous traitions également de ce sujet, puisque, mesdames et messieurs, nous papotons sur des sujets différents. Faites-vous le bon choix en amour. À quel moment sait-on que c'est le bon ou c'est la bonne, Lise Mazembi ? À quel moment on sait que c'est le bon ou c'est la bonne ? C'est quand on voit quand même l'attention que l'autre personne nous porte. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit qu'il ne faut pas acheter l'amour. Trop de femmes, aujourd'hui, achètent l'amour. Trop de femmes, aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, passent leur temps à acheter de l'amour. Tu vas voir une femme, vit avec un homme, le monsieur ne lui montre pas d'égard. Le monsieur ne s'occupe même pas d'elle. En fait, c'est elle, elle gère le monsieur, en fait. Tu vois, en fait, elle a pris le mec sous son aile. C'est elle qui va travailler, qui se casse le dos chaque jour. Ça existe toujours, ça ? Mais bien sûr, j'en connais plein des femmes comme ça. Tu es sérieux, le mec ne fout rien. Qui entretiennent les hommes. Mais oui, mais j'en connais plein comme ça, des femmes. Tu es sérieuse, là ? Oui, oui, oui. Dans la communauté africaine, dans la communauté africaine. Les mecs qui restent à la maison. Dans la communauté antillaise aussi, j'en connais. Par rapport au travail que je fais, j'en connais plein. Ah ouais ? J'en connais plein. Le mec qui fout rien. D'ailleurs, quand elle m'appelle et qu'elle se plaigne, oui, mais bon, c'est moi qui l'entretiens, c'est moi qui fais tout pour lui, il ne fout rien du tout et tout. Enfin voilà, tu vis avec un gigolo. Toi, tu sais que c'est un gigolo, mais c'est le besoin d'amour. Tu vois, c'est le besoin pressant de l'amour. Tu sais, une fois sur ton plateau ici, j'ai dit que toutes ces femmes qui passent leur temps à jouer aux filles qui n'ont pas le temps, moi, tu sais, j'ai ma vie, j'ai mon travail, j'ai pas le temps et tout. J'ai encore que 20 ans, j'ai pas le temps. Tu vois, les histoires d'amour, les histoires de mariage, ça ne me regarde pas et tout. Et qu'ils ne voient pas le temps passer. Dites-vous bien qu'il arrivera un temps. Il arrivera une période où vous allez regretter vos 20 ans. Il arrivera une période où vous allez regretter vos 25 ans, où vous allez regretter vos 30 ans. Parce qu'en fait, vous vous retrouverez seul. en regardant que Jean-François voulait m'épouser, je lui ai dit non. Jean-Marie voulait m'épouser, j'ai dit non. Jean-Claude voulait m'épouser, j'ai dit non. Jean-Pascal voulait m'épouser, j'ai dit non. Parce que j'estimais que je suis trop belle, je suis trop indépendante. En fait, trop jolie, en fait, pour aller se caser. Je suis encore trop jeune pour penser, en fait, à fonder un foyer. Eh bien, il faut savoir qu'à un moment donné, la vie nous rattrape. Et lorsque la vie, en fait, nous rattrape, c'est là où les femmes, maintenant, eh bien, elles se contentent de vivre avec des gigolos. Et ces gigolos-là savent très bien que, ah, ben, tu as déjà 45 piges et il n'y a personne qui veut te marier. Donc, si tu veux un homme, toi, tu dois prendre soin de cet homme-là. C'est comme ça qu'il y a plein de mecs, en fait, qui sont au calme. Donc, qui se pètent la forme au frais. Mais c'est des beaux gosses. Ils ne vont qu'à la salle de muscu. Tu sais que les femmes aiment bien les hommes tablettes de chocolat. Donc, les mecs ne vont qu'à la salle de muscu. Et la femme travaille. C'est ça, je connais. T'inquiète pas, il y en a que moi, je connais aussi qui ont le bide un peu comme toi, là. Attends, tu te fous de ma gueule ? C'est pas grave, je prends, je prends. Non, je ne me fous pas de ta gueule parce que mon mari, à moi-même, a du bide. D'accord ? Mais je dirais que, en fait, les femmes qui aiment les tablettes, bon, peut-être que c'est les petites jeunettes, mais quand on commence à arriver à la quarantaine ou à passer la quarantaine, je crois qu'on ne sélectionne plus beaucoup. On prend le premier qui vient et puis c'est tout. Il y en a moins. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, tu sais, dans les étapes de la vie, il y a des moments où, en fait, on nous donne le choix. Surtout pour nous, les femmes. Oui, c'est-à-dire que tu es belle femme, donc tu as « waouh ! » Tu te dis « waouh ! » Tu connais le titre ou pas ? « Waouh, la vie qu'on mène, c'est waouh ! » Ah oui, voilà, c'est comme la marguerite, tu vois, en plein soleil et tout ça, mais tu ne sais pas, après, dès que le soleil se couche, toi aussi, tu te recouches, en fait. Donc, tu as le choix des hommes et après, là, j'ai dans, tu t'es dit « messe, j'ai loupé quelque chose. » Ben oui, parce que ça devient compliqué puisqu'à un certain moment de la vie, et ce qui est d'autant plus difficile pour nous, les femmes, c'est que le choix, c'est souvent les hommes qui le font puisque c'est l'homme qui épouse la femme, d'accord ? Même si nous sommes dans une société dépravée, et une société où les bonnes mœurs n'ont même plus de sens, il n'y a plus de valeur, en fait, on va dans tous les sens. Et du coup, voilà, la femme peut s'autoriser à changer les hommes comme on change de slip. Mais je pense qu'une femme sage, c'est que je ne peux pas tout me permettre. Et pendant que le temps m'est encore donné, comme David dit, « Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, » en fait, nous devons apprendre à compter nos jours. Parce qu'en fait, nous ne savons pas, le lendemain ne nous appartient pas, en fait. Voilà. Et quand tu es encore jeune et joli, et que tu sais que le temps que tu as et les opportunités que tu as, saisis ces opportunités-là, parce que tu n'auras plus les mêmes opportunités à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, en fait. Même si à 40 ans, tu estimes que tu es encore joli, mais tu n'auras plus les mêmes opportunités que tu pouvais avoir avant. Alors, question pour avancer dans la réflexion. À quel moment sait-on que c'est le bon ? C'est-à-dire, donc, c'est l'attention. C'est-à-dire que, on met de côté le côté physique, le côté bon, bref. Mais oui, parce que le côté physique... On s'en fout. C'est important quand même le physique. Oui, c'est important, c'est important le physique. Je suis d'accord. On doit... Écoute, quand tu vois quand même ta femme, tu dois... Tu dois dire que, ah ouais, j'ai quand même une belle pièce. D'accord. D'accord ? Quand tu vois ton mari, tu dois quand même être fier de l'homme avec qui tu t'es engagé. Mais il n'y a pas que ça. Si on s'arrête juste sur l'aspect physique, mais on évolue, en fait. Alors, une bonne personne, c'est... Une bonne personne. Tu sais, Jean-François, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, en fait, qui ne montrent pas de marque d'attention à l'égard des femmes avec qui ils vivent, en fait. C'est-à-dire, pour lui... C'est à qui ? C'est à qui ? Tu es là. Ouais. Tu n'existes même pas. Voilà, quoi. Tu sais, l'homme pourrait avoir même Miss Monde. J'ai vu dernièrement une femme qui était Miss France et puis qui est devenue Miss Universe, je crois. Elle s'appelle Iris Mitner, quelque chose comme ça. Portait plainte contre son conjoint qui la battait, etc. Alors, maintenant, moi, je me suis posé la question. Mais même elle, qui était Miss Universe, se fait battre. Ouais. Pour dire que la beauté, elle est relative, en fait. Et souvent, chez les hommes, ils voient ta beauté à l'extérieur quand ils n'ont pas encore découvert ta nudité. Une fois qu'ils t'ont découvert, tu deviens ordinaire, tu es normal. Ils commencent encore à essayer de voir encore une autre qu'ils n'ont pas encore découvert. Tu vois ? Donc, pour moi, j'estime qu'il faudrait qu'il y ait du respect, en fait, à l'égard de cette personne que l'on aime. Et beaucoup de femmes vivent, restent avec les hommes, malgré elles, en fait. Il n'y a pas de respect. Le monsieur ne te considère pas. C'est-à-dire, il n'a pas le temps pour toi. Son travail compte bien plus que toi. Même si tu as rencontré le monsieur, tu savais quel métier il faisait. On est d'accord. Mais, Jean-François, entre nous, quelqu'un qui aime son épouse, quelqu'un qui aime sa fiancée, c'est lui donner, c'est lui accorder du temps. D'accord ? Et ça, c'est la chose la plus primordiale. Aller au cinéma, aller au restaurant, un petit texto, un petit je t'aime, une petite attention. Travail ou pas, on doit trouver du temps de qualité pour la personne qu'on aime. Tu ne vas pas me dire que j'aime tellement mon travail, mais si tu aimes tellement ton travail, reste avec ton travail. Épouse ton travail. Mais si, à un moment donné, tu as estimé qu'il n'était pas bon, que l'homme soit seul, et qu'il fallait qu'il soit accompagné par quelqu'un, je pense que, autant j'aime mon travail, mais autant, si j'aime cette femme, je dois lui accorder du temps. Tu vois ? Donc, je pense que chez beaucoup d'hommes aujourd'hui, accorder du temps à la femme qu'il dit aimer, c'est quelque chose qu'ils estiment que, non, c'est... Déjà, moi, un homme qui estime que son temps est trop valeureux et qui n'a pas de temps à t'accorder, parce qu'en fait, quand je vois ça, j'estime tout de suite que, en fait, je n'ai aucune valeur à tes yeux. Je ne compte pas pour toi. Donc là, je vais dire, à une femme, parce que, moi, ça ne me concerne pas directement, moi, mon mari, il sait m'accorder du temps, mais je voudrais dire ici, à une femme, tu es avec un homme qui ne sait pas t'accorder son temps, qui ne te respecte pas, qui ne te valorise pas, en fait, qu'est-ce que tu fais avec cette personne, en fait ? Quand tu dis que ton époux, je ne veux pas entrer dans ta vie privée, mais te donne du temps, l'isme à ta vie... Tu y entres quand même ! Bon, mais il fait quoi ? Il t'appelle régulièrement ? Bon, on n'est pas non plus dans l'excès, mais bon... Mais c'est, voilà, ce n'est pas une question d'appeler régulièrement la personne, mais c'est juste se sentir aimé, en fait. Sentir que je compte pour cette personne. D'accord ? Il n'est pas là, il est en voyage, en mission, et tout, mais il essaie de prendre de mes nouvelles. Le matin, savoir comment je me suis réveillée. Qu'est-ce que tu as mangé ? Oui, par exemple, des choses comme ça. Oui, de l'attention. Et donc, les femmes, tu es en train de nous dire, elles captent tout ça, l'isme à Zembi. Bien sûr, même les hommes. Jean-François, tu es en couple, je... Non, il n'y a pas de problème, on peut le dire, là. Oui, non, n'importe quoi, plus que jamais. Et je pense que, même toi, tu as besoin d'attention, ce n'est pas parce que tu es un homme. Tu as besoin aussi de voir que la femme... Madame, prends des nouvelles, on travaille beaucoup. Prends de tes nouvelles, elle doit savoir quand même que, ah, est-ce que tu as mangé ? Est-ce que... Enfin, voilà, ces attentions-là, on en a besoin. Tant, t'imagines si, voilà, elle s'en fiche et puis quand t'arrives, t'arrives, ta journée, ça n'était pas... Voilà, ça ne lui dit rien, quelque part. Tu vas commencer à te poser des questions. C'est clair. Mais est-ce que cette fille-là, c'est pas la même réellement ? Je te remercie de cet échange parce qu'on est tous attentifs à ça. Par exemple, même poser à l'autre, et ta journée, comment ça s'est passé ? Mais oui, mais c'est important. Justement, raconter des choses. Mais c'est important. Comment veux-tu écrire à quelqu'un, par exemple, tu lui écris là, et tu vois que la personne a lu ton message et la personne va t'écrire le lendemain ou même après deux jours ? Oui, donc ça, c'est se foutre de sa gueule. Moi, je vais te faire un exemple. Oui, c'est vrai. Alors justement, en gros, tu es en train de nous dire... Mais tu sais qu'il y a des... Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce genre de relation. Et c'est tellement toxique. C'est des deux côtés. Oui, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes, une femme peut les intéresser, ils envoient un texto, la femme répond deux jours après, Jean, c'est Barack Obama qu'elle travaille trop. Non, Jean-François, généralement, quand une femme, tu lui écris et qu'elle te répond deux jours après, c'est que... Mais elle ne porte aucun intérêt à ton égard. Donc, il faut zapper ça. Mais oui, zapper là. Il faut effacer le numéro. En fait, tu ne l'intéresses même pas du tout. Mais alors, lâche l'affaire, quoi. D'accord ? Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Parce que nous, les femmes, tellement on agit avec nos émotions, une femme, quand elle est intéressée par un homme, mais c'est elle qui va te harceler, quoi. Elle va te faire savoir qu'elle est amoureuse de toi. Tu vas savoir à quel point on aime quelqu'un. Une femme, quand elle l'aime, elle le fait savoir. Elle l'exprime. C'est-à-dire, elle n'a des gares envers aucun autre homme. Quoique certains disent, « Ah, mais Maman Lise, tu sais, les femmes d'aujourd'hui, même si elle peut t'aimer toi, elle aime lui, elle aime... » Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'estime que c'est assez difficile pour une femme d'aimer plusieurs hommes. En même temps. C'est très difficile. Et celles qui le font, je suppose qu'elles ont un homme qu'elles aiment, d'accord ? Et puis, les autres, c'est leur business. C'est-à-dire, celui-ci me sert à acheter mes sacs à main, celui-là, c'est pour mes loups boutins, celui-là, c'est pour mes téléphones, et puis voilà. En fait, vous êtes là juste pour le confort de sa petite vie. Ce n'est pas tellement parce que vous comptez, en fait, dans sa vie. Ça, je n'y crois pas. Vraiment, en tant que femme, après, je ne vais pas peut-être parler non plus au nom de toutes les femmes, mais généralement parlant. Tu es en train de nous dire que... Attention, tu parles à beaucoup de personnes, en plus, on n'a pas moins de 500 personnes qui nous regardent sur le TikTok. Elle me fait un score d'enfer. C'est toujours comme ça avec toi, Lise. C'est vrai que tu es très appréciée, très aimée par la communauté antiaise et africaine. Tu es en train de dire que la femme qui n'a aucun intérêt est pour l'homme. Mais en gros, comme on dit chez nous, il parle l'heure. C'est-à-dire la femme, il parle quand même criou, il parle qu'elle prend nouvel ou. Elle s'en fout. Mais elle s'en fout complètement. Parce qu'une femme qui aime, elle va te harceler de messages, d'appels. Quand tu ne l'appelles pas, c'est elle qui t'appelle. Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Tu es où ? Mais voilà, il faut qu'on sorte. J'ai besoin de te voir. Et souvent, les hommes ont l'impression, en fait, tu vois, comme on a dit tout à l'heure que c'est acquis. Quand une femme est constamment en train... Tu vois, toi, tu la refoules et tout, et elle est là, elle t'appelle. Ouais, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Oui, mais quand est-ce qu'on va se voir ? Mais, mais, mais... Elle le fait, elle le fait, elle le fait. Mais le jour où elle te fait un revers, c'est ce jour où tu vas comprendre réellement qui est la femme. Parce que, je te dirais une chose, Jean-François, quand la femme veut te montrer réellement sa véritable face, je te dis, tu n'as pas besoin de savoir à quoi ressemble le diable. Tu l'as en face de toi. Waouh ! Ah, je te dis. T'as dit quoi ? Parce qu'en fait, quand la femme veut te montrer réellement qui elle est, tu n'as pas besoin de chercher à quoi ressemble le diable. C'est la personne que tu as en face de toi. Parce que la femme, elle est capable du pire. Et c'est pour cela qu'il faut la traiter avec beaucoup d'honneur. Et ce n'est pas pour rien que la Bible recommande à l'homme d'aimer la femme. Il y a la femme d'être soumise. Parce qu'en fait, cette vertu-là a été donnée à l'homme. La femme doit être comblée, comblée, comblée d'amour pour qu'elle manifeste justement la soumission, qu'elle soit celle qu'elle doit être. Qui décide dans la famille pour toi ? C'est l'homme. C'est-à-dire que la femme doit être soumise à l'homme. Oui, elle doit respecter son homme. Elle doit être soumise à son homme. Mais l'homme aussi, en parallèle, doit aimer cette femme. Pour que justement, cette femme aussi manifeste simplement ce respect à son égard. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui portent des pantalons. Mais en soi, c'est des femmelettes. Ils n'ont rien d'hommes. Qu'est-ce que je t'entends par là ? Tu duo avec nous. Fais attention à ce que tu dis. Je représente la jante masculine. Il ne faut pas en parler pas aux lignes s'ils n'ont bien rien à nous. Sans qu'on ne tente pas la mentale. On ne peut pas remonter en plateau téléconseil et raconter l'amour de moi. Non, mais ils le savent eux-mêmes. Ils le savent eux-mêmes, les hommes. Tu duo avec les hommes, toi. Non, je ne suis pas dure du tout. Au contraire, c'est même les femmes qui disent parfois que je suis très dure avec elles. Mais je suis dure avec nous, les femmes. Parce que j'estime que quand on est dure avec la femme, la femme, elle est la mère, elle est la matrice, elle est la génitrice, elle est la multiplicatrice. Elle est tout, la femme. Sans la femme, en fait, il n'y a pas la reproduction. Et c'est pour cela que nous, les femmes, nous devons reconsidérer les valeurs que nous avons. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, je suis en train déjà d'emblée de dire à toutes les femmes et à toute la communauté antillaise qui est ici et même en Outre-mer, déplacez-vous massivement. Le 20 décembre, nous avons un événement, une conférence de grande taille qui aura lieu, en fait, à la scène Vatteau, Antoine Vatteau, à Nogent-sur-Marne, un place du théâtre. Donc, en fait, ça sera une méga conférence, en fait, avec moi, Lisman Zambi, et nous parlerons, justement, des blessures, des blessures intérieures, des blessures de l'âme. On parlera mariage, on parlera célibat, on parlera de tout ce dont j'ai l'habitude de parler. C'est quand la date, c'est ? Le 20 décembre. Tu fais ça où ? Je fais ça à la Seine. Donc, c'est le théâtre Antoine Vatteau. D'accord. À Nogent-sur-Marne. Donc, juste à la gare de Nogent-sur-Marne, donc, il y a un grand théâtre qui est là. Donc, c'est toi qui interviens ou tu as des... C'est moi qui interviens. D'accord. C'est moi qui interviens. Et on va passer de grands moments. Et donc, j'invite vraiment, dès à présent, tout le monde de pouvoir s'inscrire, d'acheter, en fait, vos places et être là à venir massivement. Parce qu'en fait, cette méga conférence que je mets en place, ça sera vraiment pour vous aider. Vous ne sortirez pas de là de la même manière que vous allez entrer. Parce qu'en fait, c'est une conférence d'impactation, de changement, de guérison surtout. Et je crois que ce jour-là, vous serez grandement et richement bénis. Donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux hommes, en fait, aujourd'hui, beaucoup d'hommes, en fait, ont baissé la garde, ont baissé les armes. Parce qu'au commencement, en fait, il a été énoncé que l'homme, il est le chef de la femme. Mais nous voyons, de par les temps qui courent, en fait, l'homme, de plus en plus, en fait, quelque part aussi, c'est la société. Par exemple, en Occident, la société a désarmé l'homme dans plusieurs choses. D'une certaine manière, c'est parce qu'en aussi, l'homme, d'une certaine manière, voulait aussi abuser de son autorité, de son pouvoir, d'homme. De mal. De mal, en fait. En assujettissant constamment la femme, en faisant d'elle même parfois son esclave, pas seulement sexuel, mais à tout point de vue. Parce qu'il y a une certaine époque encore, dans les années 60, avant, justement, qu'il y ait ces lois votées en faveur de la femme et tout. La femme n'avait pas le droit de travailler, elle n'avait pas le droit de voter. Donc, elle était là, juste bonne, à pondre des oeufs, à faire des enfants constamment. Elle n'avait pas le droit de même gérer, en fait, ses naissances. Tu vois, c'était quelque chose de gravissime. Et c'est pour ça que même à l'époque, vous voyez des familles nombreuses. Les femmes faisaient 10 enfants, voire plus. Parce que ce n'était pas possible de pouvoir contrôler les naissances. Mais vous voyez, certaines lois sont arrivées par le biais de certaines femmes qui ont été révélées de grande sagesse. Et ces femmes-là ont permis aussi d'être cette voix qui porte pour les autres femmes. si aujourd'hui, nous avons aussi, on va dire, un certain pouvoir entre guillemets, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont élevé le ton, qui ont élevé la voix dans ces époques-là. Et c'est ce qui a permis que la femme vote, que la femme contrôle ses grossesses, que la femme ait aussi un certain pouvoir, que la femme puisse travailler aussi tout comme l'homme parce qu'à l'époque, c'était interdit. Vous voyez ? Mais je dirais aussi que quelque part, cette même femme à qui on a pu donner beaucoup de droits en même temps a commencé à en abuser. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont désarmé, en fait, ont déposé les armes parce que dans la société d'aujourd'hui, il y a des choses que l'homme n'a plus du tout le droit de faire. Il n'a plus le droit en fait de s'imposer vis-à-vis de sa femme. Même quand il a raison, la femme, il suffit qu'elle appelle la police et qu'elle dise que voilà, mon mari m'a violenté. Mais peut-être que c'était, il ne l'a peut-être pas violenté. Peut-être que c'est juste une discussion. Rien de bien méchant. Mais aujourd'hui, malheureusement, les vraies personnes qui violentent réellement leurs épouses sont dehors. On les arrête rarement. Vous voyez ? Mais parfois, un monsieur, il est très gentil mais peut-être qu'il a eu un peu de maladresse. Il va se retrouver en prison. Il faut pardonner cette attitude aussi. Jusqu'à un certain niveau. Moi, je ne conçois pas la violence. la première gifle ? Une gifle. J'ai pardonné, moi. Ah bon ? Oui, c'est arrivé par inadvertance. Tu sais qu'on est en direct. Je sais, mais je l'ai déjà dit. C'est vrai ? Je l'ai déjà dit. On t'a giflé et tu as pardonné. Oui, c'est arrivé par inadvertance. Bref, j'ai pardonné parce que je sais que j'étais fautive. D'accord ? Mais je ne dirais pas que si ce geste-là était amené à se répéter, que je réagirais de la même manière. D'accord ? Là, c'est juste, voilà, tu as vraiment mal agi et la personne, voilà, sur le coup, a voulu réagir. D'accord ? Il faut être vrai. Il ne faut pas, deux fois, penser qu'on est des surhommes et qu'on est tellement parfait que, voilà. Mais ce qui s'est passé aussi, je le dirais, s'est passé il y a 20 ans passé. Ok. D'accord ? Ce n'est pas des choses qui datent d'hier. Ok ? C'est parce qu'en fait, souvent, nous, les femmes, nous poussons aussi des hommes à bout. Waouh ! À cause de notre immaturité. Tu peux répéter ça encore parce que c'est important. Je vais faire un gros plan sur toi. C'est pour ça que j'aime avoir ce genre de discussion avec toi, Lise. Tu aimes beaucoup les hommes. Tu nous aimes beaucoup. Tu as compris nos problèmes. J'aime tout le monde. Tu as compris nos problèmes, nos difficultés. Non, parce que je... On dit chez nous, l'indemnade, donc, il faut bon gaz. Il y a des femmes, c'est waouh ! Ça n'arrête pas. Est-ce que tu peux nous le donner en bon français, s'il te plaît ? Oui, je pense que, de fois, nous, les femmes, nous poussons aussi nos hommes à bout. Waouh ! Il y a des hommes qui sont très bons de nature, qui ont un bon cœur, qui nous supportent et tout. Et nous-mêmes, on manifeste de la méchanceté à leur égard. Et voilà. Il y a des hommes en souffrance. quand tu le pousses à bout, il y a des moments où, peut-être, sa seule manière de réagir, ce sera par la violence. Et cette violence aussi, c'est parce que, comme nous considérons que l'homme est plus fort que la femme, eh bien, voilà, automatiquement, la forme, elle change. Pourtant, il y a des hommes qui sont battus. Il y a des hommes aussi qui sont violentés dans des foyers. Enfin, je connais des histoires comme ça. Mais rarement, tu verras un homme aller porter plainte que ma femme me bat. C'est honteux. Mais nous, les femmes, on le fait. Mais pourtant, il y a des femmes aussi très violentes qui agissent très violemment à l'égard de leurs hommes. Et je pense que, sur ce point-là, il faudrait quand même rectifier les tirs. Il y a des hommes qui souffrent. Beaucoup d'hommes souffrent dans beaucoup de mariages. Et ils restent parce qu'en fait, tu vois, il y a ce côté où il y a les enfants, il y a le respect de l'engagement, il y a aussi la protection de ses propres biens parce que, de par les temps qui courent, les hommes deviennent aussi intelligents. Parce qu'avant, on se mariait, communauté des biens, ok, d'accord. Mais aujourd'hui, on voit que de plus en plus... En fait, je suis en train de me poser la question, Jean-François, est-ce qu'il existe encore des mariages d'amour ? Parce que plus on va, en fait, moins on sait réellement où on va. Bonne question. Est-ce qu'il existe, justement, on pourrait en parler dans une prochaine édition, mariage d'amour, pour toi, ça n'existe plus, Lise Mazambi ? Enfin, de par ce que je vois chaque jour, les gens qui m'appellent, les gens que je suis, j'ai l'impression que les gens, on dirait, on ne s'aime plus véritablement. On dirait le véritable amour après la fuite, en fait. Et on aime plus les intérêts qu'autre chose. Sérieux ? Mais quand même, on va plus aimer la poche de la personne avec qui l'on est que la personne, en fait. D'où le fait que moindre concours de circonstances, c'est bon. Allez, on se sépare. Et puis, tout de suite, quand on va voir l'avocat, la première des choses, c'est, écoute, moi, mon pourcentage, je veux que ça soit autant, 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 autant. Et parfois, tu sais, tu as rencontré le monsieur. D'accord ? Là, je veux vraiment attirer l'attention des femmes. Tu as rencontré le monsieur. Il avait tous ses biens avant toi. Et souvent, les personnalités publiques sont très souvent victimes de ça. Les footballeurs, les stars, les musiciens et toutes ces personnes-là sont très souvent victimes de ce genre de choses. Parce que déjà, si le monsieur lambda est victime de ça, alors à plus forte raison, celui qui a beaucoup de richesses, les basketteurs et tout ça là. Et vous voyez là que la même femme qui t'a aimée, mais là, dès que vous passez devant le tribunal, tu vois son vrai visage. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, pire qu'une femme, il n'y a pas en fait. C'est que la femme, elle est capable du pire. quand elle est en face de toi, elle peut te faire les pires choses, te faire regretter pourquoi en fait tu as été avec elle. Dernièrement, nous avons vu un acteur, Tyrese, qui était en larmes de voir que tout ce qu'il a bâti, la femme lui prend tout. Et surtout aux Etats-Unis, ça c'est vraiment, je ne sais pas ce pays, comment les choses se passent là-bas, mais tu bâtis tout, toute une vie que tu construis et on peut tout te faire tomber comme ça, comme un château de cartes. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Et puis elle est là en train d'exiger que non, tu dois payer un certain montant par mois de pension alimentaire. Et puis quand tu regardes ça, tu te dis, mais déjà tout ce que tu as gagné durant toutes les années que tu as été avec moi, tu en as même assez pour vivre jusqu'à la fin de tes jours. Mais pourquoi il faut encore m'estorquer ? Moi je trouve que c'est de l'extorsion. Tu vois, c'est du vol. Et beaucoup de femmes en fait sont vraiment dans cet aspect-là de vouloir estorquer de l'argent à leurs hommes. Et moi je trouve que ce n'est pas logique. Restons quand même assez équitables. J'estime que par rapport à ce que tu gagnes par exemple, madame, pour une femme qui ne travaille pas par exemple et qui se sépare de son mari, vous êtes en droit si vous avez la garde des enfants d'exiger une certaine somme et tout ça, mais tout en restant raisonnable. Comment voulez-vous que quelqu'un a bâti sa vie, il a gagné son argent et toi qui n'as même pas souffert pour tout ce que ce monsieur a bâti et tu veux lui soutirer plus de la moitié parfois de ce que ce monsieur a gagné dans sa vie ? Je trouve que ce n'est pas logique. Et c'est pour cela que je me dis maintenant l'amour n'existe plus, l'amour est basé que sur les intérêts et voilà, les gens, ils vivent en contrat, en contrat, sous contrat. J'ai même appris que même Beyoncé et Jay-Z et tout ça, leur mariage, ils sont sous contrat. Ronaldo et sa femme, ils sont sous contrat. Eux, ils ne sont pas mariés, ils sont sous contrat. Tu vois, il a une certaine somme qu'il reverse à sa femme chaque mois. Mais en fait, moi, je me pose la question, il me doit quoi mon mari en fait ? En dehors de l'amour. Qu'est-ce qu'il me doit ? Si mon mari devait me payer chaque mois une certaine somme, donc ça veut dire que quelque part, je ne suis plus sa femme en fait. C'est-à-dire, je lui rends des services et en contrepartie, il me paye les services que je lui donne. Donc aujourd'hui, on va dire que le mariage est devenu un petit peu, ça a pris une forme de proxénétisme quelque part. Waouh, tu vas loin quand même. Le mariage a perdu toute sa valeur, tout son sens, tout son sens en fait. Tout ça symbolique. Mais oui ! Est-ce que nos anciens à l'époque payaient leurs épouses pour être leurs épouses ? Non ? En fait, on vivait du contentement de ce qu'on avait, de ce que l'homme gagnait dans le foyer, peut-être qu'il était au champ et puis voilà, on a évolué, peut-être qu'il avait une entreprise, etc. C'est normal de donner la popote à sa femme, de donner de l'argent de poche à sa femme pour ses biens personnels, pour aller faire son shopping et autres, mais de là, avoir une certaine exigence, une enveloppe que ton mari doit te reverser chaque mois. Ils appellent ça, alors, je ne veux pas me faire l'avocat du diable sinon parler, protéger la jante féminine, mais ils appellent ça la pension alimentaire quand même. Donc, il y a quand même les enfants. là, je ne parle pas de la pension alimentaire. La pension alimentaire est logique parce qu'en fait, il y a la garde, la femme qui garde les enfants et puis voilà, même dans la pension alimentaire, soyons raisonnables. Or, à Hollywood, là-bas, les gens, ils sont déraisonnés complètement. Ils demandent des sommes où tu te dis, mais attends, est-ce que les enfants, ils ont besoin de cet argent pour vivre ? D'accord ? Mais moi, je suis en train de parler des gens qui sont sous contrat. C'est-à-dire, tu te maries avec quelqu'un et la personne a une certaine somme à te reverser chaque mois pour rester ensemble. Est-ce que c'est logique ? On va où en fait ? Où est l'amour dans tout ça ? Voilà. Moi, je préfère encore en fait, parfois, ce n'est pas mon cas et je ne le souhaite pas, mais imaginez-vous que ça ne va pas et que tu te sépares de ton mari. D'accord ? Mais vaut mieux que je me sépare peut-être sans dépouiller cette personne, mais peut-être juste garder les bons souvenirs que nous avons passés ensemble. Après l'amour, ce n'est pas forcément la guerre. Je ne suis pas obligé en fait de partir en guerre contre toi à cause de l'argent. L'argent, en fait, ça vient, ça part. Personne n'est enterré avec son argent et même si on t'enterre avec ton argent, tu ne vas aller nulle part avec ça. Alors, il faut à un moment donné que les gens, s'aiment pour de vrai, que l'amour reprenne sa véritable place. C'est quoi pour toi ? Qu'on s'aime pour de vrai. L'amour pour toi, c'est quoi ? Lise Mazambi, c'est quoi pour toi l'amour ? Aimer, je t'aime, ce grand mot. Mais ça ne symbolise plus rien, ça n'a même plus de sens aujourd'hui de dire je t'aime à quelqu'un. tu dis je t'aime à quelqu'un, tu lui montres toutes les preuves, toutes les preuves d'amour, mais la personne, en fait, te regarde comme si tu es insignifiante, comme si tu ne vaux rien, en fait, tout ce que tu... Waouh ! Ça ne signifie plus rien l'amour, en fait. En fait, aujourd'hui, on est des colocataires, on est des personnes en quête de sexe... Tu dures toi quand même Lise Mazambi, tu sors au doux là, tu es sérieux pour toi, le je t'aime le... On a parfois besoin d'affection. C'est ça. Tu sais, en Asie, ces derniers temps, il y a eu... Tu sais, les Asiatiques sont vraiment très... Voilà, ils développent beaucoup de choses parfois même, on se dit, mais ça vient d'où ces idées ? En fait, eux, ils savent saisir les opportunités. C'est-à-dire qu'ils ont créé des agences où tu peux payer juste pour passer une heure avec quelqu'un. Un inconnu, mais juste pour discuter. Parce que les gens ont besoin d'affection, les gens passent leur temps à travailler, 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 et ils n'ont pas le temps d'avoir des amis. Et donc voilà, ce genre d'agence, c'est pour avoir des amis. Il y en a même, dernièrement, j'ai vu en Afrique du Sud, une femme qui a créé une agence juste pour avoir des câlins. Juste des câlins, pas le sexe, juste les câlins. Ah d'accord, il n'y a pas de sexe. Tu te calines, tu discutes, tu pleures, on te fait des câlins. Non, pas de sexe, c'est juste des câlins. Après, les maisons closes, ça on connaît, ça existe depuis toujours. Mais je pense que nous sommes passés à une autre étape, à un autre level, au level de, voilà, nous sommes devenus des robots. Voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en plus avec l'intelligence artificielle, moi j'ai peur que dans les jours à venir, c'est-à-dire que les gens vont commencer à se mettre avec des robots. Parce qu'en fait, le robot, lui, il ne t'exige rien. Il n'y a pas d'affectif, quoi, en fait. Le robot ne t'exige rien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, autant les hommes que les femmes sont embêtés par l'homme ou la femme. c'est-à-dire quand ta femme te demande peut-être certaines choses, ah bah tu trouves que allez, elle t'embête, elle est trop exigeante, elle en veut un peu trop, oh mais oh, voilà quoi, moi je suis occupée avec mon travail et toi tu es constamment en train de... En fait, on a l'impression d'être embêté par l'autre alors que c'est son droit. On ne se met pas en couple avec quelqu'un tout en pensant qu'on est juste en couple pour les besoins affectifs, les besoins sexuels mais pour le reste, genre on n'a pas besoin quoi. Puisqu'aujourd'hui, avec nos téléphones et toutes les personnes avec qui nous nous conversons en ligne, en fait, on retrouve beaucoup plus d'affection chez des personnes que nous ne connaissons pas, qui ne nous côtoient même pas. On est capable de déverser toutes les larmes du monde, expliquer tous les problèmes qui se passent dans son foyer à une personne qui est à des milliers de kilomètres de chez nous. Or, ton propre mari, t'es incapable de lui dire les choses que tu ressens véritablement. Ta propre femme, t'es incapable de lui dire qu'au travail, ça ne va pas. Ta propre femme, tu es incapable de lui dire que je me sens très mal et que voilà, j'ai un mal-être, voilà, il y a un truc qui ne fonctionne pas, les choses ne marchent pas comme je voudrais que ça marche. En fait, on est juste là en train de se renvoyer la balle. L'autre est exigeant, l'autre est exigeante et puis après, bon voilà, j'ai pas besoin de tes exigences, l'autre non plus. en fait, aujourd'hui, je pense qu'on vit avec des correspondants. Pourtant, à l'époque, tu sais, quand on était enfant, moi je me souviens qu'on essayait de mettre des bouteilles dans l'eau et d'envoyer parce qu'on voulait avoir des correspondants, des personnes qu'on ne connaissait pas. C'était des bouteilles à la mer et à une préfigure des Facebook, des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et si ça tombait sur quelqu'un, la personne pouvait commencer à correspondre avec toi, vous écrire et tout ça là. Tu as connu Salise ? Oui, quand même. Tu as fait ça, sérieusement, ça existe ? Je suis des années 80 quand même. D'accord, on met ça dans des bouteilles et le numéro de téléphone l'adresse. Oui, les gens se rappelaient parfois si ça tombait entre les mains d'une tierce personne. Bon, après, on le faisait pour s'amuser et tout, mais bon, bref. Et aujourd'hui, en plus, avec l'arrivée des réseaux sociaux, justement, quelle est ta position sur les réseaux sociaux ? L'intelligence artificielle. C'est-à-dire que on n'a plus d'état d'âme, en fait. C'est-à-dire, parfois même pour savoir « Allez, Jean-François, comment ça va ? Tu vas bien ? » Etc. Est-ce que... L'affectif, comment vas-tu ? Ta journée ? Humain. On est en train de le perdre. On n'est pas des robots, mais on est en train de se robotiser. On est en train de perdre ce sens de l'humanité à cause de tous ces travers que nous avons tous autour de nous. C'est vrai, on nous a mis tous ces outils pour nous aider, mais en fait, le but, c'était de nous rapprocher, mais ça nous éloigne. En fait, on peut être... L'homme est là, la femme est là, monsieur est sur son téléphone, madame aussi sur son téléphone. Je ne dis pas ça pour indexer quelqu'un. Il m'est arrivé, moi aussi, que voilà, on est sur le lit avec mon mari, lui, il est sur son téléphone, moi aussi, je suis là avec mon téléphone. Je te rassure, tu n'es pas la seule. Chacun regarde son programme. Alors, comment tu trouves ça ? C'est bizarre quand même. Tout le monde le vit. Monsieur est sur son téléphone, madame est sur son téléphone et bon, il n'y a même plus de discussion. Alors, pareil, il y a un truc, même moi, je le fais, je t'avouais que je dois aussi travailler sur ça. Tu rentres dans la voiture, ta femme conduit, toi, tu es au téléphone, tu es en train de zapper, tu vois, et ta femme me dit, comment, je suis ton Uber ou quoi ? Est-ce que tu comprends ? C'était bien ou quoi ? Moi, une fois, c'est arrivé au restaurant, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec mon mari et il était au téléphone. Donc, il était en train de préparer un programme, donc il était constamment en train de... Il écrit au designer, il écrit au technicien, il écrit... Il appelle telle personne et d'autres personnes aussi l'appellent pour lui dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et moi, j'étais là, j'ai commandé et lui était encore au téléphone. Devant toi ? Il n'a même pas vu que tu as passé la commande ? Non, il n'a pas vu. J'ai passé la commande. Et tu n'as rien commandé pour lui ? Non, mais j'attendais, je le regardais en fait. J'ai passé la commande et le plat est arrivé. Et au mieux fâché, le plat est arrivé et tout. Et après, il a dit qu'est-ce que je commande déjà ? Et il n'a pas mal pris ça que tu n'as rien commandé pour lui ? Non, il ne s'est pas passé. Il ne t'a pas fait la remarque ? Je lui ai d'abord laissé le temps de déposer son téléphone et après de lui dire en fait, la personne qui est en face de toi, c'est qui en fait ? Parce que depuis tout à l'heure, tu es au téléphone et je ne te dis rien. Ouais. J'ai fait la commande, on vient de me servir et toi, tu étais encore au téléphone en fait. même dans les moments les plus intimes, le téléphone ne doit pas nous absorber en fait. Or, je donne mon propre témoignage pour dire que en fait, on n'est tous pas sortis encore de l'auberge puisqu'en fait, on est tous en plein dedans et nous devons justement travailler là-dessus, combattre ça comme tu le dis, mais fervamment. Tu as connu, tu as connu l'époque, l'Élise Mazambi lorsqu'on, excuse-moi du peu, je sais que bon, il ne faut pas le dire. Je suis des années 80, donc ça veut dire que j'ai quand même eu la grâce de connaître. Lorsqu'on allait aux toilettes, d'accord, la petite ou la grosse commission, plus la grosse commission, on prenait les journaux, les journaux, on lisait, tu vois, là c'est fini, on y va avec le téléphone, j'ai remarqué. Bah oui, le téléphone a remplacé le journal. C'est bizarre. Tu as vu, tu as vu les gens, dans le métro, ça ne parle plus, tout le monde est... Pourtant à l'époque, le métro c'était aussi un lieu de rencontre, voilà, d'échange, les gens s'échangeaient mutuellement, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, chacun est dans son téléphone, chacun est intéressé par ce qu'il regarde là, mais peut-être que ce que tu regardes là, on a plus pitié des personnes que nous regardons sur nos écrans que peut-être la personne qui te demande une pièce et qui est juste en face de toi. Tu vas aller, donner dans une cagnotte en ligne, mais peut-être que tu as des gens qui souffrent tout autour de toi, mais tu n'as jamais rien donné. Question Lise Mazembi, on s'est senti, même moi je me suis senti concerné, on est dans le lit, lieu intime, moment intime, madame est au téléphone, monsieur au téléphone. Il faut casser ça, tu penses, il faut casser ses... Mais oui, ses habitudes. je fais tout moi, de ma part, pour combattre ça. Et tu lui dis quoi ? Tu dépenses le téléphone ou c'est ça gueule, ça râle, tu te passes ton téléphone Ok, tu n'auras rien, tu n'auras rien ce soir. Je pense que de fois, tu seras puni, tu n'auras rien ce soir. Non, moi je ne vais pas jusque là, non. Ça peut arriver qu'on râle, mais si râler ne produit rien, je pense que prier peut nous donner beaucoup plus de résultats. Parce que je pense que la plupart des choses que nous avons besoin, moi en tant qu'enfant de Dieu, en tout cas chrétienne, la plupart des choses que j'ai pu obtenir dans ma vie, j'ai obtenu ça en priant. Donc je pense qu'il y a des choses, puisqu'aujourd'hui, ce sont vraiment les entités qui sont tout autour et qui travaillent vraiment d'arrache-pied. Ce sont des principautés, des esprits méchants qui travaillent d'arrache-pied pour éteindre en fait cette flamme, cet amour que les hommes peuvent avoir à l'égard de leurs épouses et des épouses envers leur mari. Donc on essaye d'éteindre en fait ce côté humain pour qu'en fait on se dise si entre humains on n'a pas d'échange, vaut mieux que j'ai un robot à mes côtés. Je suis sûr que tu as déjà vu les personnes qui ont des poupées avec sur leur lit. Question, Lise Mazembi, j'aime beaucoup discuter avec toi et c'est vrai que c'est un bonheur. Je le répète, elle est avec nous sur le plateau Téléantie une fois par mois. Elle vient, Lise Mazembi, nous ne crois pas aller, nous ne crois pas discuter, nous crois celle du tout Maman et Matini, Guadoubguen, la Réunion, Lise, le téléphone à table, comment fais-tu avec ta famille puisque bon, je sais que tu aussi, tu as une grande famille, monsieur, madame, comment vous gérez ça ? Personne n'a le téléphone à table, tu interdis le téléphone à table pour les repas familiaux ? Bon, je pense que comme les enfants ont grandi, pour moi, les enfants ont grandi, on ne mange pas souvent à la même heure. D'accord. Parfois ils mangent avant ou parfois ils mangent après. Ouais. Mais comme mon mari est là, généralement, on fait l'effort de manger ensemble. et quand on mange ensemble, j'essaye constamment de lui dire que quand tu manges, mets le téléphone de côté. Mesdames et messieurs, je vais vous donner la technique de Jean-François, vous pouvez l'appeler la technique de Jean-François. À table, personne. Attends, je te donne la technique. À table, personne. Tu attends un petit moment encore. À table, personne, tu sais quoi ? Tu vas vers la boxe, tu la débranches, clac ! Tout le monde sort dans la chambre. Terminé ! Oui, mais bon, c'est si tout le monde est connecté à la boxe. Tout le monde est connecté, tout le monde est connecté, je te promets. Mais aujourd'hui, on a tous nos 5G. Papa, tu coupes Internet ! Ils sont toujours en train de faire les travaux, ça travaille tout le temps. Ah ouais, j'étais en train de chercher des choses pour l'école ! Oui, mais en fait, quand on est connecté sur son propre réseau, même si tu débranches, ça ne va pas changer grand-chose. Mais je pense que, pour nous autres qui avons vécu ce côté humain de toutes ces années passées, avant d'arriver dans les années 2000, je pense que nous avons un grand rôle à jouer quand même. Nous nous devons de pouvoir inculquer les meilleures valeurs que nous avons eues des années passées. Il n'y a pas eu que des bons, mais en tout cas, les bonnes choses que nous avons eues, essayons de les transmettre à nos enfants. Et moi, c'est ce que je m'attèle vraiment à faire constamment à mes enfants, de leur transmettre les bonnes valeurs que j'ai reçues de mes parents, de leur retransmettre ça, de leur faire comprendre ça. Pas plus tard que tout à l'heure, avant de venir, je parlais avec ma fille et qui me disait qu'elle est invitée à un anniversaire d'une de ses amies de sport et tout ça. Elle n'est pas emballée à y aller parce qu'en fait, voilà, elle est encore mineure, ma fille. Mais pour elle, elle se dit aller à un anniversaire où on te donne l'heure que c'est de 18h à minuit, elle se dit pour moi qui suis mineure, je ne comprends pas trop en fait. Et puis elle dit mais la dernière fois où elle avait été là-bas, son père s'est fâché parce qu'elle est arrivée à 23h quand même. On savait là où elle était, c'était quand même dans la maison d'une de ses amies. C'était dans une maison, d'accord, les parents étaient là et tout, mais quand même en fait, une fête de mineurs qui se finit à minuit, ça n'a pas de sens en fait. On est d'accord. D'accord ? Et pourtant, nous on lui avait dit de rentrer plus tôt. Donc son père a été obligé de démarrer la voiture et d'aller la chercher parce qu'en fait, ce n'était pas logique. Voilà. Et le fait de lui parler, de lui faire comprendre en fait que tu ne devrais pas agir comme ça, tu es encore mineure, tu n'as que 15 ans et à 15 ans, on ne sort pas jusqu'à une certaine heure. D'accord ? Et c'est elle aujourd'hui qui me fait la remarque et me dit maman, tu sais, moi je n'ai plus trop envie d'aller dans ces anniversaires-là parce qu'en fait, je comprends que déjà, il y a des choses qui se passent là-bas et moi en tant que chrétienne, ça va en contresens de mes valeurs et en plus, le jour où j'avais été la dernière fois, moi je suis parti à 23h parce que papa est venu me chercher mais les autres sont restés jusqu'à minuit parce qu'elles estimaient qu'elles doivent rester jusqu'à minuit. À 15 ans, on est où ? On va où ? Et c'est elle qui me dit, je me pose la question mais leurs parents, ils ne disent rien ? Donc quelque part, je pense que même les enfants, quand ils déroutent un peu, ils s'attendent à ce que les parents soient quand même un peu sévères. Même si malheureusement, la société ici en Occident a quand même récupéré aussi le fouet aux parents. Les parents n'ont plus un certain droit, beaucoup de droits même, n'ont plus le droit, ils n'ont plus ça. On ne peut plus corriger son enfant correctement, le punir même pour que l'enfant comprenne sous peine de signalement, de l'école et autres. Pourtant, à notre époque, être puni, c'était logique, c'était normal pour nous permettre de bien grandir. Et voilà, pas dans le sens de aller, je te bats comme si tu étais un animal. Même les animaux, on les protège, alors à plus forte raison les hommes. Mais la correction, la Bible recommande ça, c'est important. dans six minutes, on va boucler l'émission puisque ça fait déjà une heure et demie qu'on papote. Donc, il y a beaucoup de gens qui interviennent, qui me demandent, tu as un rendez-vous le 20, ce qu'on peut avoir, l'adresse et puis où te contacter, Lise Mazembi. Et qu'est-ce qui va se passer ? Apparemment, tu as fait mouche, les gens, beaucoup en parlent. En gros, donc, en plus je suis, tu n'as pas moins de 600 personnes qui nous regardent. Tu leur dirais quoi, Lise Mazembi ? Donc, tu proposes une, c'est quoi, c'est une discussion ? C'est une conférence. C'est une conférence. ce n'est pas l'église. D'accord, d'accord. Donc, toi, tu es conférencière également. je suis conférencière aussi. Donc là, on est en conférence. Donc, c'est pour ça que je vous invite dès à présent d'aller prendre vos places, réserver vos places. Ça va se dérouler à la Seine, le théâtre Antoine Vatteau à Nongeant-sur-Marne dans le 94-130. Et c'est juste vraiment à la gare de Nongeant-sur-Marne. C'est une belle salle de théâtre qui est là, qui se prépare justement à vous accueillir le 20 décembre. S'il y a une date que vous devez retenir, c'est le 20 décembre. Soyez là à la Seine Vatteau à Nongeant-sur-Marne pour justement cette conférence où nous parlerons mariage, nous parlerons célibat, nous parlerons divorce, nous parlerons des blessures intérieures. Il y a plusieurs personnes qui ont été brisées par les relations. Et ça, c'est le commun de plusieurs personnes aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont été tellement brisées par les relations amoureuses qu'elles ont du mal à se reconstruire, à se remettre à nouveau sur le marché de l'amour. Et vous le savez si bien que moi, je suis une personne qui prône l'amour, qui fait tout pour que justement les gens s'aiment. En tout cas, j'aime qu'autour de moi qui est ce bel environnement de l'amour. J'aime les ondes positives. J'aime vraiment que les gens tout autour de moi manifestent beaucoup d'amour parce que j'estime qu'on a besoin d'amour pour pouvoir résister face à... Il y en a qui demandent est-ce que ça sera en visio ou pas, non ? Pas vraiment ? Non, ça ne sera pas en visio, ça ne sera pas en direct. Donc si tu ne viens pas, tu auras tout loupé en fait. Il faut être là. Il n'y a que toi qui intervient, Lise Mazambi ? Oui, il n'y a que moi qui intervient. Peut-être que j'aurai peut-être une invitée ou deux. Et ça va parler de quoi ? Les hommes peuvent venir, les femmes, tout le monde ? Bien sûr, c'est tout le monde. J'invite vraiment les hommes, les femmes, j'invite tout le monde à prendre part à cet événement. Ça, c'est moi, Lise Mazambi, personnellement, qui vous invite. Prenez vos places. Vraiment, j'ai mis un prix très équilibré pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à cette journée-là. Et ça va parler de quoi ? Le sujet évoqué, c'est quoi ? Les blessures intérieures. Comment guérir des blessures de l'âme ? Voilà. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, en fait, blessent les autres parce que ce sont des personnes blessées. J'ai compris un truc, Jean-François. C'est que il y a des gens qui vous font du mal dans la vie. En soi, c'est parce qu'eux-mêmes, quelqu'un, un jour, leur a fait du mal. Et en fait, ils vont rabattre en fait cette amertume, ce sentiment de voilà, on m'avait fait du mal, moi aussi, je me dois de le reverser sur quelqu'un. Et parfois, pas de bol, ça tombe sur vous. C'est comme ça que souvent, nous sommes des victimes. On devient une victime collatérale d'une histoire dont on ne connaît ni la tête ni la queue. Ça nous retombe dessus. Et c'est comme ça que si on doit revenir encore à cet aspect de couple, la chose que je sais dire le mieux, les gens souffrent dans les couples parce que justement, peut-être que vous êtes sortis d'une union qui vous a brisé, qui vous a assommé, mais vous tombez sur un homme qui est bon avec vous, mais parce qu'en fait l'autre était mauvais, vous avez l'impression que et parfois, on le fait inconsciemment. C'est pour cela qu'il est important de guérir d'abord, avant de s'engager à nouveau. Or, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'on sort d'une relation et puis on entre directement dans une nouvelle relation. Parce qu'on veut prouver à l'autre, tu croyais que quoi ? Que toi, tu étais le centre du monde, c'était toi la Miss Monde ? Donc j'ai refait ma vie. je vais te prouver que j'ai refait ma vie. En même temps, c'est vrai que tu as refait ta vie, mais est-ce que tu es guéri ? Est-ce que tu te sens mieux maintenant ? Est-ce que tu es épanoui avec la personne avec qui tu es maintenant ? Si tu es épanoui, tant mieux, c'est bien. Mais en fait, si tu ne l'es pas, c'est-à-dire que quelque part, il y a un travail que tu devais faire que tu n'as pas fait. Parce qu'en fait, quand tu chasses le naturel, et beaucoup de personnes se séparent, se remettent en couple et se séparent encore et se remettent encore en couple parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que tu n'as pas réussi à réparer aujourd'hui, tu auras affaire à la même chose dans le prochain date. Donc je pense qu'on doit quand même se remettre en question. Si on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes, nous nous devons de prendre le soin de nous examiner, faire le diagnostic total, d'accord, pas partiel. Hommes et femmes. Hommes et femmes, d'accord, et d'être la meilleure personne possible, la meilleure version possible de nous-mêmes pour que la personne que nous allons aller rencontrer ne soit pas déçue de qui nous sommes en fait. C'est-à-dire donnons le meilleur de nous. Comme ça, dans cette nouvelle union où tu entres, en fait, tu es toi-même. Tu ne viens pas une personne brisée parce qu'en fait, souvent, les gens sortent de là, ils sont brisés. Parce que tu as passé 10 années de ta vie, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans même parfois de ta vie et tu as l'impression que voilà, on t'a pris carrément la moitié de ta vie. Et l'autre, déjà, tu as des appréhensions. Mais voilà, l'autre m'a déjà pris pas mal d'années de ma vie et avec l'autre, je ne sais même pas comment ça va aller. Et c'est comme ça que les gens commencent à se dire, bon, on vit, on vit. Et puis voilà, si ça se passe, ça se passe. Ça ne se passe pas. Allez. On va boucler l'émission. Donne-nous un numéro de téléphone si je veux contacter Lise Mazembi. Je sais que l'agente féminine te suit énormément. Tu es très appréciée également aux Antilles. Donne-nous ton numéro de téléphone et puis également ton adresse mail s'il y en a une. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le plus 33 7 51 030 030 48 plus 33 7 51 030 030 48 Mon adresse e-mail c'est kazarema .contact au singulier arrobas gmail .com Donne-le à nous. Kazarema .contact au singulier arrobas gmail .com Voilà. Ton mot de la fin serait quoi Lise Mazembi ? Donc tu attends tout à chacun. On le répète, c'est le 20 décembre. C'est cela ? Ouais, mon mot de la fin c'est vraiment le 20 décembre. Venez nombreux, soyez nombreux, soyez là, soyez là, soyez là. nombreux, nous allons passer un excellent moment, une excellente soirée, ça va débuter à partir de 18h, déjà les portes seront ouvertes, à 18h30 on lance les hostilités et jusqu'à 22h30 nous serons là, après il y aura un temps d'échange aussi, des questions réponses, pourquoi pas. Je pense que ça va vraiment permettre à beaucoup de personnes de se libérer parce qu'en fait je comprends qu'on vit dans une société aujourd'hui où les gens sont beaucoup coincés parce qu'en fait il y a le métro, boulot, dodo et puis derrière on ne se pose plus vraiment réellement la question que derrière le métro, boulot, dodo, c'est des humains en fait, c'est des âmes, il y a des cœurs derrière, c'est des gens qui sont brisés, c'est des gens qui ont besoin d'amour, c'est des gens qui ont besoin d'attention, c'est des gens qui ont besoin d'écoute, c'est comme ça que constamment tu vois quand il y a des femmes qui m'appellent, hier il y a encore une femme qui m'a appelée pour me dire que j'ai gâché mon mariage, mon mari est parti mais je sais que c'est de ma propre faute et je suis passé par la dépression. Alors la case dépression aujourd'hui c'est devenu quelque chose de récurrent, beaucoup de personnes sont sous anti-dépresseurs, ils sont meurtris parce qu'il y a le boulot qui les accable, parce qu'il y a les tâches derrière, il y a toute cette pression de la société qui suit derrière, en fait tout augmente, pas les salaires et même quand on peut avoir un bon salaire parce qu'en fait de fois on pense que le problème c'est les salaires mais il y a des gens ils ont des très bons salaires mais ils font la dépression quand même. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux quand même. Donc ça veut dire il faut aller dans la profondeur, c'est pour ça que je dis il faut aller là où il y a la plaie, soigner la plaie pour qu'en fait la plaie guérisse tout bonnement puisque une plaie mal soignée peut développer aussi en fait une infection et l'infection peut envoyer la personne jusqu'à l'amputation. Donc c'est samedi c'est samedi ou dimanche ? Alors c'est un vendredi. Vendredi d'accord. Vendredi 20 décembre. À partir de 18h déjà les portes seront ouvertes. Ok. Mais il faut réserver sa place, il faut acheter sa place et là par le biais du numéro de téléphone que je vous redonne encore donc pour ceux qui sont ici à Paris et ailleurs en métropole et tout ça n'hésitez pas vous pouvez vous déplacer même depuis l'Afrique venez assister à cet événement en tout cas ça va vous faire du bien je sais qu'il y a des gens aussi qui seront en vacances en ce moment là pour 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 la fin de l'année donc n'hésitez pas en tout cas à prendre vos places en appelant à ce numéro de téléphone plus 33 7 51 0 3 0 3 48 je répète plus 33 7 0 3 0 3 48 le mail c'est casarema point contact au singulier arroba gmail.com sinon je suis disponible sur tiktok sur facebook sur instagram sur c'est lise mazembi sur sur toutes les plateformes sauf x ça je suis je suis pas encore là-bas mais je suis partout donc vous pouvez m'écrire et en tout cas je vous répondrai je vous enverrai le lien de la réservation de l'événement cette méga conférence 2024 merci lise mazembi mesdames et messieurs c'est ainsi que se termine cette émission dans l'espoir que vous aurez que vous avez passé un bon moment on nous a remercier donc à saluer tout le monde Marie Matinik Guadeloupe Guylaine La Réunion qui a gardé nous nous avons les télé-antilles télé-antilles c'est télé-pé-ya nous avons des autres et nous avons des autres passants bon petit week-end qui est béfou qu'un bébé est solide et puis c'est sinon les autres qu'a égale l'émission cette émission sera rediffusée sur le réseau télé-antilles nous sommes sur Free Orange et Bbox donc merci 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 des belles mots et à très bientôt on vous aime à très bientôt au revoir salut